Bonsoir, 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 bienvenue pour ce neuvième chapitre des aventures des Samouraïs de la 13ème Légion. Donc avant de commencer, je vais laisser le Vescargham nous faire un petit résumé de l'épisode précédent. Merci. Eh ben bonjour. Alors ce petit résumé, c'était plein de vulcaires. Alors, on est arrivé à cheval pour le mariage de Banifi et à un moment donné, grosse boule de feu parce qu'on a remarqué qu'il y avait une petite ombre qui se trimballait à la lisière de la forêt. Et du coup, notre cher Izawa, il n'a pas hésité, il a envoyé du feu, du feu et que du feu. Tellement énorme que la personne qui s'est fait cramer, bien sûr, on est allé voir. Et là, c'est là qu'on a retrouvé notre chère... Comment elle s'appelait déjà ? Assa... Assasina... Ah non, Assa... Assa... Assaina Kyoko. Ah oui, Assaina. Ça se dit Asaïna ou Asaïna ? Asaïna. Asaïna Kyoko, alors. Du coup, on a été quand même gentil. Elle est venue avec nous au mariage. Ah ouais, le mariage de... la nièce d'une personne ne s'y renommée que Izawa Toga. Forcément. Ah oui, forcément. C'est bien. C'est passionnant. Du coup, on est arrivé. Là, il y avait une belle famille Scorpion, une belle famille Fénix. Et le cher Bayushi est allé saluer sa jolie famille et a gentiment remarqué qu'en fin de compte, il y avait une certaine mascarade. Vu que les soi-disant parents de Bayushi étaient en fait des... des ninjas Shoshiro. Donc, il y avait forcément... ça a festoyé un petit peu le soir et puis tout ça. Les deux, l'époux et puis le mari se sont rencontrés. Et puis, Bayushi a décidé en fait de laisser quand même libre cours à sa chair jusqu'au lendemain. Alors, du coup, le lendemain, il y avait... enfin le mariage c'était le soir ou c'était le lendemain ? C'était le lendemain, je crois. Oui, 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 c'était le lendemain. Du coup, le lendemain, le mariage, où nos chers... les chers coéquipiers de Bayushi, d'autres samouraïs en fait de très jolis cadeaux dans une superbe souris de la part de... 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 de Kionu. Faut pas oublier la veillée. Il s'est passé des choses pendant la veillée, précédant le mariage. Euh... oui, il me semble que de toute façon, euh... il y avait un truc où on a vu que... de Jito et puis... Asaina Kyoko apparemment ont certaines petites histoires. Et puis, Shiba a discuté avec Izawa. Où Izawa aurait tenté en tout cas de... de... à demander en fait à Shiba de... demander à Bayushi de laisser sa fille faire... continuer ses études. C'est ça que tu voulais rappeler ou bien c'était... Euh... non, 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 pas que. C'est le fait que... que... donc la future femme de ton perso a tranquillement demandé qui tu étais parce qu'elle savait que tu n'étais pas qui tu prétends. Oui, tout à fait. Oh, pas grand chose, hein ! Et du coup, le Bayushi, lui, absolument... du début jusqu'à la fin, sans erreur et puis tout ça. Donc, du coup, vu qu'il a été honnête... Elle a été honnête avec lui et du coup, ça s'est très bien passé. C'est bon, c'est une très bonne remarque. Du coup, euh... Durant... Je reviens aux cadeaux. Durant les cadeaux, du coup, il y a eu une superbe souris de ce cher Idact New. Il y a eu euh... un très beau euh... petit euh... Shiba, c'était un truc un petit peu... enfin, une sorte de... de modèle où il y a, je sais pas, où c'était Dejiito qui avait fait ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons eu un très beau champ de notre cher Ikomakae. Il y a ému absolument tout. Ça, c'était bien. C'est vraiment bien. D'ailleurs, ça a rapproché Dejiito et Asaïda Kyoko. Du coup, on a eu quelques... quelques informations. En fin de compte, ils doivent quand même bien être amoureux. Bon, les festivités terminaient et puis le mariage terminé. Mais il y a eu un festin et tout. Et au moment où Bayushi est rentré dans... sûrement le dirigeant un petit peu du... du groupe de scorpions qui était... qui était présent au mariage, en fait, a remarqué que Bayushi n'était pas le vrai Bayushi. Du coup, il l'a directement menacé dans sa pente. Et c'est là qu'une confrontation entre deux... les deux scorpions, c'est... Nous avons donc eu le Bayushi menacé par le Bayushi Meiko. et c'est là que Bayushi démarquait avec toute sa tromperie et ses mensonges en lui indiquant qu'il avait pris la place de Bayushi en tant que Shushuro, protégé Bayushi Meiko. En effet, il l'avait quand même assassiné. Le Bayushi Meiko, lui, a totalement cru à son mensonge, chose incroyable qu'il y ait. Puis, le Shushuro en a profité du coup pour assassiner le Bayushi Meiko, avec quelques difficultés d'ailleurs. mais il a été sauvé par une... Ça s'appelait comment ? Son nom... Enfin, pas son nom, mais son titre. C'est un peu une... Enfin, c'est pas une ETA. L'humile. C'est une ETA. Elle était déguisée en ETA, à la base. Ouais, ouais, elle était déguisée en ETA. En tout cas, il y a une fille, en tout cas, qui a terminé, en tout cas, le Bayushi Meiko, afin de vraiment... On pourrait dire, quand même, qu'elle l'a, elle, assassiné clairement. Du coup, le Bayushi, héros, s'est retrouvé, en fait, avec un mort sous la main. Et puis, cet ETA qui, en fin de compte, va dévenir un peu son ami, sa petite... Un, 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 un... Car elle a été soulagée que... Le Shoshuro a tué le vrai Bayushi. Il me semble que cet ETA était plus ou moins là. Si j'ai oublié des trucs... Rafraîchissez-moi la mémoire. Non, c'est bon. C'est bon que t'as dit là. Non, je pense qu'on est tout. Non, je pense que c'est bon. Par contre, vous, vous subissez tous, du fait de la soirée, hein. Je vous le dis, mais bon après, la soirée, la journée, plutôt, est bien avancée. Alors, où est-ce que j'ai ma fiche, évidemment. Voilà. Euh... Où est-ce que j'ai pris ça ? Vous subissez la... Une mauvaise condition. Et c'est la condition fatiguée. Vous pouvez... Un moins 5 à tous les jets, non ? Euh... Ouais, c'est ça. Fatigué, voilà. Euh... Comme si vous avez passé 24 heures, en fait, sans longer, donc vous avez une difficulté de plus 5, en fait. À vos jets. De base. Euh... Donc, voilà. Donc, du coup, à ce moment-là, vous êtes plutôt en bonne soirée. Et vous allez entendre un immense fracas de bruit. Et une partie de la tente, où était Bayushi, se fissure. Et vous voyez, en fait, débouler. Euh... Bayushi. Donc, Miro. Euh... Totalement par terre. Euh... Oui. Euh... Totalement par terre, ensanglanté. Euh... Et... Et sur lui, euh... Deux renins. Donc, prêts, on va dire, à l'exécuter. Mais... Vous voyez bien qu'ils ne... Qu'ils ne... Qu'ils sont plus en position du style un peu. Vous savez, quand vous débarquez dans une fête et que tout le monde vous regarde à ce moment-là. Euh... Donc, du coup, il y a une sorte de moment de... Un peu de... De tension. Qu'est-ce qu'il se passe ? À ce moment-là, les gens réagissent vite. Et... Vous voyez, par exemple, les... Les... Les Bushishibas qui, euh... Se pressent à... 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 À intervenir. Euh... La... La... La femme qui est un peu estomaquée. Ou what the fuck. Et... Isawa Toga qui essaye de chercher, on va dire, un parchemin le plus prestement possible dans l'idée de la situation. Vous allez pouvoir me décrire plus ou moins comment vous êtes surpris ou vous en avez rien à faire de cette situation. Euh... Voilà. Pour l'instant, je... Donc, en gros... Euh... Ayushi Miro est au sol. Ouais. Il y a deux Ronin qui le surplombent. Et ils sont arrivés devant tout le monde alors qu'on était en train de festoyer. Exact. Ok. Ouais. Du coup, euh... Je... Je pense que je vais me diriger en vitesse, euh... Vers les Ronin et essayer de... De... Me mettre en protection de... 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 Ayushi. Je sais pas si j'ai le temps, je sais pas où je suis, hein, mais euh... Ouais, ouais, non, mais euh... Je sais pour montrer l'idée. Ok. Ça, c'est genre. Ah... Euh... Euh... Les autres, du coup ? Bah, idéal, c'est pas trop ce qui se passe, donc du coup, euh... Ah bah j'ai mes hommes sans moi alors quoi. Bah c'est bon alors. Je suis juste qu'à des Tsubo, tu l'as peut-être pas posé direct sur toi, mais je veux dire, un Daisho, je veux dire... Voilà, vous pouvez... Ah bah... Moi j'ai mes points, hein. Ça suffit, hein. Euh... Donc, du coup, euh... Ok. Euh... Donc, vous vous précipitez, au mieux de votre vitesse, vers cette personne. À ce moment-là, vous voyez bien que les... Les renins, euh... N'ont pas l'impression, on va dire, d'exécuter la personne tout de suite. Ils sont vraiment en mode aussi, vous voyez, qu'ils regardent les autres. Vous pouvez tous me faire un G, donc avec une difficulté de plus 5, de perception. Donc, perception plus art de la guerre, si vous avez, ou perception pure. C'est à peu près, voire à peu près 2-3 choses. Ou enquête, si vraiment vous voulez. Sauf by Yoshi, qui est, euh... On va dire, le visage plein de sang. Oh, bah c'est magnifique, hein. Oh putain. Donc toi, t'es plutôt bagarre, hein, on est d'accord. Oh, Captain. Ouais, 25, hein. Il a oublié le mot 5. Ok, 25. Euh... Pense à changer ton nom, là. Ah, Shuba, pareil. 15. Au nom des personnages. Alors, bon, clairement, euh... Donc, euh... Hop, euh... Je remets votre nom. Euh... Donc, euh... Shuba, donc, et Captain, vous ne voyez pas... Enfin, Shuba et Omi, vous ne voyez pas grand-chose. Par contre, donc, Captain, donc Ida, toi, tu vois clairement deux choses. Tu, euh... Tu vois un corps ensanglanté, euh... Tu ne reconnais pas, mais bon. On va dire que... C'était donc le Bayoshi Saeki, euh... Qui est dans la tente, hein. Tu vois, on va dire qu'il y a eu du grabuge dans la tente. Et, euh... Tu... Et tu vois clairement que les... Les renins semblent avoir une attitude, on va dire, martiale plus élevée que... Que leurs conditions. Soit c'est du renin de compète, soit il y a Anguille sous roche. Parce que clairement, ils ont une position, une tenue qui, euh... Et un courage, je veux dire, ils n'ont pas peur. Alors qu'en face, il y a plusieurs bouchies qui foncent. Et, euh... Ils tiennent leur position. Et clairement, tu vois ça, c'est surprenant. Pourquoi toi, tu le vois aussi ? Du fait que naturellement, tu es, euh... Je veux dire, tu t'apprends à te méfier des apparences quand t'es sur le mur. Que du coup, là, ouais, c'est pas du... C'est bizarre. C'est ça que tu peux te dire. Ok. Ça marche. Voilà. Donc, les gens se précipitent. Quand, à ce moment-là, vers votre gauche, un renin de l'équipe du Scorpion va crier un mot que je n'ai pas trouvé. Je suis désolé. Mais je vais le traduire. Je voulais le dire en japonais. J'ai... Mais je suis pas arrivé. Parce que j'ai trouvé la version japonaise, mais j'ai pas la transliteration. Il va dire, en gros, révéler. Mais il va le crier très fort. Et à ce moment-là... Ça se fait dans un instant. À ce moment-là... Vous, vous allez tous me faire. Toutes les personnes. Tout le monde ici. Vous allez faire un jet de volonté. Vous avez le droit de rajouter votre honneur. Difficulté 60. Et à ce moment-là... Ouais. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, tout le monde... Je dis bien tout le monde du... On va dire du clan Scorpion. Sauf, évidemment, la mariée. Se fout à genoux. Mais quand je dis à genoux, c'est la tête collée contre le sol. Et il se fout, mais vraiment partout. Sauf, du coup, ce ronin qui est debout. Voilà. 25. Volanté plus... Alors, c'est volonté plus honneur. Un grand G. 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 Ouais, il est 33. Ouais, vous avez pas compté votre moins 5, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est beau. Ah si, il est dedans. C'est que... C'est quand même qu'on pouvait rajouter l'honneur. Ouais. Bon bah, clairement, donc c'est... Vous avez... C'était un G de peur, hein. Donc du coup, vous avez peur. On n'en parle, hein. Donc du coup, en fait... En fait, c'est une... Dans son propos, c'est une intimidation. Et clairement, tout l'autre partie du groupe, donc même vous... Voilà, vous êtes impressionné. C'est... Voilà, Brock Hogan a peur. Clairement. Et... Donc à ce moment-là, tout le monde est un peu figé. Donc votre groupe est plutôt estomaqué un peu. Qui c'est ce type-là ? Vous voyez que ce type-là, du coup, retire, on va dire, ses des faux cheveux et quelques bouts de... On va dire de son nez. Et... Et se lave d'un bro qui était à sa portée le visage. Et... Et à ce moment-là, mais vraiment, personne ne moufte du côté du clan du scorpion. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui regarde, pas un qui se lève. Rien, personne ne bouge. Et votre zone, vous pouvez me dire, si vous voulez faire une connerie ou dire un truc, mais la plupart des gens se sont vraiment estomaqués. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe avant cette notion de peur ? Alors je vous laisse vraiment si vous voulez réagir, sinon je... Il n'y a pas moyen, je vais chercher mieux. Bah, moi j'attends de voir ce qui se passe parce que je ne comprends pas forcément tout. Ouais, moi aussi, je suis un peu dans la même optique. Je ne comprends pas tout ce qui se passe, du coup, je veux savoir ce que c'est cette histoire, quoi. Justement, je vais chercher les armes. D'accord. Donc, à ce moment-là, vous voyez qu'il sort une sorte de grand tissu rouge qu'il met autour de lui. Et là, vous pouvez voir une sorte d'illumination dans les yeux d'Izawa Toga. Et donc, ce type, qui est un renin, donc il vient de mettre ce masque rouge, dit... Hop... Je suis... Alors, il ne va pas dire, il a dit ça. Il est badass. Ouais, ouais, clairement. Il va dire... Il va dire... Il va dire, je suis Bayushi Keirumi. Alors, je vais vous marquer. Oh, pardon, mauvais chat. Je suis Bayushi Keirumi. Je ne vais pas trouver le bon, hein. Générateur aléatoire. Je suis... Bah, j'y ai même. Et je réclame la vie de cette affaire. Alors, de votre côté, vous avez exactement cette réaction-là. C'est-à-dire... Waouh. Vous avez tous me faire un G, donc, d'Héraldic. Donc, intelligence plus Héraldic. Et par contre, vous voyez que la peur de Bayushi Zawatoga persiste. Et les autres, c'est de la peur inconsciente. Qui qui sait ? Donc, vous me faites tous un G de... de... d'Héraldic. Intelligence. Intelligence plus Héraldic. C'est une connaissance ? Oui. Oui, c'est une connaissance, oui. Tu peux rajouter ton bonus. Ah, vous voyez le faucon de Bayushi qui part dans les airs. C'est du peur. Du coup, le bonus, c'est un G1, c'est ça ? Ah, bah, regarde ta fiche. Je... je me rappelle plus trop. Non, c'est un... c'est comme si tu avais la compétence. Ouais, du coup, c'est un G1. Ok, bon. C'était plus facile pour Bayushi. C'est bon. Oh, super. Oh, super. Oh, super. Oh, super. Oh, super. Bon. Bon, bah, pour Ikoma, clairement, vous avez pas compté les moins 5 pour Ida et pour Shiba ? Même pour moi, hein. Même pour toi. Bon, Ikoma, pour toi, c'est... Ouais, c'est... C'est un branleur, hein, qui vient de se la péter. On est d'accord, parce que vraiment, tu te dis, mais c'est qui ? Je veux dire, il t'aurait pu te sortir Michel, ça aurait été pareil. Pour Shiba Ida, vous vous dites, ouais, ça me dit quelque chose, mais je voudrais pas le claquer. Bayushi, tu sais qui c'est, donc je vais te le dire. Voilà. Donc, du coup, lui, il est au courant qu'il sait. Et vous voyez, donc là, il s'avance d'un pas plutôt noble vers, justement, Bayushi Miro, qui est allongé et qui dit... enfin, qu'il le regarde plutôt menaçant. Et vous avez, à ce moment-là, Izawa Toga qui s'allonge, mais véritablement, comme un courtisan, il râle le sol. Du coup, il y a quelques Bouchy qui, dans le doute à côté de lui, dit, bon, si le chef fait ça, je le fais. Mais voilà. Il y en a quelques-uns qui le fait clairement. Et d'autres, ils regardent les autres. Je pense que je vais faire comme Izawa. Ça me semble un bon plan de faire comme lui, il a l'air... Donc, il fait sa référence. Ida, tu reviens comment, du coup ? Tu as chopé toutes tes armes. Bah, je reviens en courant. Attendez-moi pour la paston ! Là, je vois tout le monde qui est à genoux, en train de regarder un type. Je veux dire. Ouais. Donc, la menace aveugle, on sent, il y a Ida qui arrive. Ikoma. Toi, du coup, bah, tu es libre ? Eh bah... Euh... 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 Ce... Ce samouraï fait partie de la 13ème Légion. Et euh... Je pense que sa vie appartient à... A Matsu... Euh... Attends. Je vais trouver son nom. Comment elle s'appelle, c'est-à-dire ? Matsu Hirohime ? Asama ? Il se pose, il se retourne vers toi, et il te dit... Bah, Yushimiro, mon fils, appartenait à la 13ème Légion. C'est pas cet assassin, Ikoma Kai. Même pas en scène ? Alors, justement, euh... Non, il va dire un Kun. Qui est un... Attends, je vais filer le... J'ai fait un truc propre, alors je vais vous le montrer. Je... Euh... Oui, là, il est plus âgé que vous, ouais. Voilà. Pour les étiquettes. J'ai regardé un peu mieux les boucs. Donc... Voilà. Avec une personne de statut inférieur, ou avec un jeune garçon, on utilise le mot Kun. Donc voilà. Donc il te dit ça. Euh... Ikoma Kai-san... Euh... Ikoma Kai-kun. Il a l'air quand même très déterminé. Il avance lentement, mais sûrement, toujours vers... Vers le Bayushi Miro. Euh... Bah... Toujours est-il que... Il a servi auprès de la 13ème Légion, et qu'il a été de grand service. Il faudra le remplacer. Euh... Là, il te regarde, et il te dit... Certains y pourvoyons, rassurez-vous, je crois que... Euh... La Légion reçoit encore actuellement, euh... Des... Des... Des troupes... Ça... Croyez-le-moi. Donc il continue à s'approcher, euh... À ce moment-là. Euh... Bayushi Kairomi Dono, euh... Je suis euh... Très honoré de... De vous voir ici. Je ne m'attendais pas à votre présence, euh... Dans ce livre. Le phoenix vient de donner du Dono ? Oui. Ah bah dis donc... C'est plus ce que c'était, hein. Des choues en jeu, hein. Ou alors, c'est un mec qui est vraiment badass. C'est juste que vous n'avez pas fait une bonne fiche de personnage en tant que... Il euh... Il s'approche du coup de... De Bayushi Miro. Et euh... Il lui dit euh... Ah, attends. Oui, 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 c'est ça. Non, il dit, attendez, Isawa Toga. Excuse-moi, je fais plusieurs scènes. Il regarde où Isawa Toga. Il dit euh... Euh... Cet homme est euh... Est un imposteur qui a tué mon fils. Je... Je le veux. Je veux sa vie. Euh... Et rien ne m'en arrêtera. Bah, si j'étais level 5, si, mais bon. Alors, vous voyez que... Bah, Isawa Toga regarde sa nièce et dit euh... Mais euh... Monseigneur euh... Je ne... Nous sommes sur les terres du phénix et euh... Il est l'invité euh... Et époux de ma nièce. Je ne... Je ne puis lui laisser euh... Euh... Repartir, quel que soit son... Son nom. Voilà, vous voyez qu'il s'est arrêté, qu'il regarde. Vous voyez qu'il y a une sorte de petit duel entre les deux. Mais vous voyez par contre que le... Que Isawa Toga euh... Flip grave sa mère. Mais... Il a toujours des regards euh... Plein d'affection vis-à-vis de sa fille qui est terrorisé. Enfin... Bah, elle va être veuve d'ici quelques minutes donc ouais. C'est bien parti pour. Euh... Voilà, j'ai arrangé si jamais un bon plan. Et donc là vous voyez qu'un instant il regarde euh... La jeune femme et il lui dit euh... Est-ce... Bayou Shimiro ? Et là où il y a la jeune femme qui... Qui essaye de meugler quelque chose, etc. Il dit euh... Mais euh... Mais euh... Mais euh... Mais euh... Clairement du coup elle a beaucoup de mal à essayer de se contenir. Vous voyez que les euh... Oh elle va se faire des capitales aussi. Elle est euh... Donc là elle dit... Elle dit euh... Elle dit euh... Enfin je sais pas peut-être. Enfin je... Elle balbutie etc. Du coup évidemment elle a pas l'air très euh... Euh... Très très sûre d'elle à ce moment là. Elle a l'air au courant. Elle a l'air au courant. Elle a l'air au courant. Pourtant elle est au courant. Elle est au courant. Mais elle fait euh... Du coup elle... Elle dit euh... Donc on y est. Donc ce n'est pas le Bayushimuro. Je le... Je le reconnais. C'est mon fils. Et cet homme là n'est pas mon fils. Euh... Douterez-vous de ma parole ? Izawa Toga. Il répond. Izawa Toga. C'est une petite scène hein. Mais elle est pas très longue. Mais je suis obligé de la jouer du coup. Euh... Izawa Toga lui répond. Jamais je n'oserai euh... Vous contredire mon... Monseigneur. Euh... Si vous dites que c'est pas votre fils. Euh... Ce n'est pas votre fils. Après je ne savais pas que Bayushimuro était votre fils. Donc euh... Je peux reprendre ce euh... Ce traître de mon clan. Afin qu'il subisse le juste châtiment. Donc voilà. Qui va pour le reprendre. Là. Izawa Toga. Il fait un pas. Et dit. Je suis navré. Monseigneur. Mais euh... Il ne va pas que de la simple vie de cette personne. Il va aussi de la vie de son épouse. Donc là vous voyez qu'il euh... Vous voyez qu'il meugle. On va dire un peu dans sa... Dans son drap. Et il se retourne. Et il dit euh... Euh... Je vois que la vie de votre nièce vous importe. Et euh... Disons que le... Que ma haine de cet individu. Par son acte euh... Je suis prêt à me... A... A... A retirer les certains avantages. Que... Le clan du phoenix. Nous avait octroi. Je ne reconnais pas cette âme. Comme Bayou Shimiro. Du coup. Le mariage. N'a pu être effectif. Envers Bayou Shimiro. Euh... Du coup. Ce n'est pas une Bayou Shimiro. Je la bannis de mon clan. Vous pouvez donc la récupérer. Là vous voyez qu'Izawa Toga. La petite goutte vient de passer. Il s'incline. Et il dit. Oh du coup. Je n'ai plus rien à dire. Et là par contre. Vous voyez donc. Il s'avance. Les deux ronins. Qui avaient attaqué Bayou Shimiro. Le shop. Le shop. A ce moment là. Et puis. Vous voyez que donc. Il le lève. Et il dit. Nous partons. Et euh... Et là. Il regarde Bayou Shimiro. Et il lui dit. Ca va être lent. Très lent. Vous voyez que. Bon. Et vous voyez que bon. C'est celle là. Et il est un peu. Un dernier retour. Sur Isawa Toga. Et il lui dit. N'oubliez pas. Qui sont vos maîtres. Car vous le paierez. Alors là. En gros. Voilà. Cette petite scène. Et il commence à repartir. Il a tout le coup. Il a dit quoi à la fin là ? N'oubliez pas quoi ? N'oubliez pas. N'oubliez pas. Qui sont vos maîtres. Euh. Il parlait à qui ? À Isawa Toga. Et euh. À ce moment là. Donc euh. Il balance cette phrase là. Un peu énigmatique. Et euh. À ce moment là. Donc euh. Il tourne les talons. Et là. Mais je dis bien. Tout le camp scorpion. Se lève. Et démonte. Le camp. Et commence à partir. C'est à dire que. Le chemin commence à avancer. Les gens finissent de démonter. C'est l'IKEA. Enfin c'est euh. Sans dire un mot. C'est à dire que. On prend votre assiette. On la remplit. Ou si vous la lâchez pas. On s'en fout. On la laisse. Mais tout le groupe. Commence à partir. D'un coup. Mais vraiment. Ils partent. En laissant ça. Et Bayushimiro. Il est. Ouais. Il est sous bonne garde. Il dit rien. Euh. Voilà. Ça pue pour ta gueule. Le clan. On va dire. Du phénix. Reprend. On va dire. Plus que ça s'éloigne. Plus ça va reprendre ses aises. Mais voilà. Les gens. Ça allait assez vite. Ça. Ça a duré. On va dire. 20. 15 minutes. Mais voilà. Donc là. Il y a beaucoup de gens. Qui n'ont pas trop compris. Mais vu que ça se tapait. On va dire. Un certain niveau de la ceinture. Il y a très peu de gens. Qu'on voulait moufter. Voilà. Donc ça se détend quand ça repart. Mais voilà. Voilà à ce moment là. Et euh. Vous pourrez juste me jeter un jet de perception pure sans malus à la fin de la scène. Voilà. Donc si vous voulez parler vous pouvez et puis je terminerai la scène à ce moment là. Euh. Trop putain. Euh. Bien. Mais maintenant la Légion a perdu un choui. Il va. Tu dis ça à qui ? Parce que. Tu dis ça à voix haute comme ça ou ? Euh. Oui. En fait. Tu sais genre un mot d'esprit du style. Oh mais il a pas fini son assiette. Et euh. Non non. C'est euh. Shiba analyse la situation et visiblement euh. Y'a pas grand chose d'autre à dire que euh. Bah ouais mais maintenant ça fait un trou dans la défense de Légion. Ah la punch. Alors, je vois qu'Ikoma et Ichiba sont tous les deux excessivement perceptifs comme d'hab. Tout à fait. Alors que Ida, Kionyu est grave attaqué niveau... perception. Il y a rien qui fait la santé de Subo quand même, il faut pas décoller. Ok. Sauf l'armure. Donc juste, je vais l'écrire du coup à... Oh putain mais... Je vais juste l'écrire à Ida, bon enfin je vais lui dire ce que c'est rapide. 4G447 c'est quand même... Ah putain c'est beau. Parti c'est genre monstrueux comme j'ai. C'est clair. Donc euh... Je vais te le dire à... Je vais, ouais, je vais te le sous-écrire. Ok. Après donc le groupe part, et là après les gens sont beaucoup plus détendus, vous pouvez parler à qui vous voulez à ce moment-là. Bon vous avez la fille qui pleure un peu, qui est un peu paniquée, etc. Son oncle est un peu réconforté, Lucie tu vas retourner à l'école. Ouais elle va retourner à l'école parce que pour l'instant c'est énorme. Ouais mais euh... Elle a perdu son nom, c'est une rune hein. Ah bah oui, normal, mais tu vas voir... Vu qu'au boy s'est battu, à mon avis il y a... Il peut la faire intégrer hein, s'il dit Ishikendo, on va pas laisser un runa Ishikendo se balader comme ça. C'est quoi Ishikendo ? Euh c'est mettre du vide. Ah oui. Bah il peut considérer que le mariage est nul et non avenue et puis elle est heureux de Phoenix et puis on n'en parle plus. C'est quand même Isawa Toga, c'est pas n'importe qui. Mais euh... Moi je vais dire à Isawa Toga que s'il avait marié sa nièce à un lion, il y aurait pas eu ce genre de spectacle. Alors le joueur s'est dit que la dernière phrase veut dire que Isawa Toga est plus ou moins sous contrôle des scorpions. Mais euh... Le personnage, il va peut-être s'abstenir de dire ça. Oui, oui, je... J'ai bien compris aussi mais... Ouais, le premier qui me fait moucher l'autre, sincèrement il balance sa boule de feu. Ah il est chaud là. Je dirais même que c'est en fait le clan du phénix qui est sous la coupe du clan du scorpion. En tout cas ça en a plus. Bon après j'aurais tendance à dire aussi que c'est typique d'une phrase énigmatique du clan du scorpion en même temps. Ouais, juste pour que vous sachiez, j'avais prévu une petite phrase pour chacun d'entre vous si vous l'aviez cherché le mec. C'est qu'elle dit la petite phrase c'est le genre vous êtes obligé de fermer vos gueules tel boycott. Certes, certes. Donc voilà. Donc du coup, sinon Isawa Toga va faire... Il y a plus trop d'ambiance, vous allez rentrer de nuit du coup au campement ou à la légion. C'est con mais j'aurais dû tuer Shiba. Il y en avait plusieurs. Bah Miro. Ouais mais après... Ouais. On aurait dû le tuer ça a été mieux. Ouais. Toujours tuer. Du coup, le copement se repart. La fille est du coup escortée en... Elle va retourner à l'école en tant qu'Isawa. Euh... Voilà. Isawa Toga semble avoir assez d'autorité. Et pour faire en sorte d'effacer plus ou moins certaines minions. Oui. Euh... Dans la conversation, on a clairement compris qu'elle était au courant, elle. Que c'était pas le vrai. Oui. Oui, totalement. Du coup, je voulais la voir. Ok, tu peux. Vas-y, vas-y. Bon après, à un moment ou un autre, il la quitte pour pouvoir s'occuper des affaires courantes et préparer le voyage. Donc plusieurs fois, elle est un peu seule sous sa tente. Mais clairement, tu es un invité de marque, tu peux y accéder assez facilement. Ouais. J'essaie d'être vraiment tête à tête, quoi. Ouais, bah tu peux la voir, ça l'a choquée. Je te vois, elle avait jamais rencontré une personne aussi, on va dire, charismatique et qui en impressionne, qui en intimide. Elle s'est fait intimider d'une certaine force. Et clairement, elle a un petit peu traumatisé, on va dire. Elle est pas près d'aller à une cour d'hiver. Euh... Je... En fait, je vais la consoler un petit peu, tu vois. Euh... Je vais la laisser parler, etc. Je vais l'écouter. Euh... Alors, moi en tant que perso, j'ai pas envie de jouer ça parce que ça va me saouler. Tu veux dire le... Euh... Voilà. Mais en gros, voilà, je pense que je vais... Je vais... Je vais passer un peu de temps histoire que... De... Qu'elle se soulage, on va dire, entre guillemets. Et euh... Et après, je vais lui demander si euh... Je vais lui expliquer que bah... Bah... Yushimiro... Enfin, du moins la personne qui était euh... Qui était euh... Qui prenait cette identité euh... Euh... Était euh... Comment dire euh... En train d'enquêter sur une... Somme histoire. Et euh... Il se trouve que beaucoup de samouraïs... Enfin, d'autres samouraïs très honorables... Qui sont peut-être euh... Mises en danger par cette affaire. Euh... Je pense notamment à moi en fait hein... Euh... Ainsi que... Un chiba. Oui. Mais euh... Et que du coup si elle a un moyen par sa magie... De faire en sorte que euh... Euh... L'individu se faisant rappeler bah Yushimiro... Euh... J'ai pour la persuader de faire ça ! Oui ? Et bah je vais dépenser un moins de vide ! Ouais là... Là... Clairement tu peux hein... Clairement. Alors c'est quoi le G ? Regarde la compétence que tu vas utiliser... Alors est-ce que c'est... Euh... Courtisan j'ai combien ? Pas des moisses ! En gros voilà ! Ah 30 quand même ! C'est pas euh... Ok nickel ! Bon bah tu... Tu l'as convaincu de... Euh... Qui serait mieux... Ouais... D'effacer certaines choses... Voilà ! Elle va effacer certaines choses... Après euh... Tu connais pas son niveau... Tu sais pas ce qu'elle va effacer... Peut-être qu'elle aura juste effacé euh... On va dire le... Le nom des samouraïs... Et voilà... Peut-être qu'il va effacer genre 3 jours... Mais euh... Le reste non ! Mais euh... Elle va faire quelque chose ! Ouais clairement ! C'est... Le plus qu'elle peut c'est déjà bien ! Bah ouais ! Après euh... Si elle se court et qu'elle fait une rupture d'anévrisme... Ça me bat aussi tu vois ! Euh... Enfin si... Elle cause une rupture d'anévrisme ! Mais euh... Pfff... Hein euh... Euh... Sans rancune hein ! Euh... J'ai pas eu juste... Je te trouve quand même vachement calme pour un mec qui vient de voir un... Son personnage s'assassiné par un autre joueur ! Par contre... Ouais attends je vais revenir ! Par contre euh... Il faut que je regarde mais je vais te faire perdre quelques points d'honneur ! Pas de rang mais quelques points d'honneur pour euh... Pour ça ! Ah... Ouais ! Ah ! Travestir la vérité ! Effacer des trucs ! Mais voilà ! Faut que je regarde combien tu gagnes et combien tu perds ! Parce que d'un côté c'est pour euh... Voilà ! Faut que je regarde ! Faut que je regarde ! Ouais mais bon ! Ça me parait euh... T'aurais pu défier le... Le renard duel et euh... Je lui... Oui enfin euh... Ça va ! Vu comme tu l'as présenté euh... Je me serais fait couper en deux hein ! Donc euh... De toute façon euh... C'est à lui de se défendre hein ! J'aurais été moi seul ! Oui mais moi j'ai investi des points dans mon perso tu vois ! J'ai pas envie de le perdre ! Mais de... De tous les cas euh... Euh... A la euh... A Isawa Seiko euh... Je lui ai... Dis toute la vérité ! Ah regarde ! C'est qu'il s'est déjà l'impression que c'est la... Ah merde là je parle dans le vide hein ! D'accord ! J'ai dit est-ce que quelqu'un voulait dire euh... Quelque chose ? Est-ce que... Quelqu'un m'entend ? Ouais ! Moi j'ai surtout rien dire ! Si tu peux faire aaaah pitié non là ! Ça fait mal ! Ah oui oui ! Appaibli de la gauche ! Ah ça a gratté là ! Ah non c'est pas mon bras ça ! Je le connais pas j'ai jamais vu ! C'est... C'est à moi ça ! J'ai eu tout ça dans mon corps bah dis donc ! Ah si euh... Bon petit fait intéressant ! Ida tu le vois ! Tu vois que dans la partie... Là où il y avait du clan du Scorpion en fait ils avaient... Ils avaient fabriqué des petits tunnels en fait ! Cachés sous des barils des machins comme ça pour aller de tente en tente ! Ils ont fouillé les tentes ? Bah je sais pas ! Mais je te dis juste que tu découvres on va dire en regardant un petit peu... Vu tes jets de perception que... Bah du coup je vais vérifier ma tente et celle... Enfin pas celle des autres mais je vais vérifier ma tente vite fait quoi ! Bah et voilà tu sais pas mais en tout cas la partie du clan du Scorpion on va dire il y avait tout un petit dédale... Bah je veux c'est petit hein ! Mais pour pouvoir on va dire circuler de nuit sans avoir à marcher à l'extérieur en fait ! Bah mais on était logés dans... Oui vous étiez logés oui ! Donc il y a en soulevant mes affaires et tout je trouve aussi un passage ? Alors pas toutes les affaires en général c'est plus à l'extérieur tu sais il y avait des boîtes des choses comme ça ! C'était un peu planqué c'était pas forcément dans la tente ! C'était plus pour pouvoir se balader on va dire dans votre partie du camp sans se faire repérer ! Donc du coup sur ta tente tu vois pas mais à côté de ta tente ou pas très lent oui hein ! Il y a des passages oui ! Du coup voilà pour ça... Shiba ! Tu voulais dire quelque chose ? Faire quelque chose ? Bah non ! Shiba va... Va faire son travail de surveillance pour poser au TJ Izawa savoir s'il y a... Voilà autrement il y a pas grand chose qu'il puisse faire quoi ! C'était assez bizarre ! Ouais ! C'était assez bizarre ! Bon Izawa est à la fois contrarié, soulagé, très contrarié... Enfin... Il est des fois un peu voilà versatil sur certaines positions... Et puis bah après le campement va partir à moins que vous ayez des questions... Votre petit groupe va partir ! Euh... Euh... Ah si ! Lui le connaît ! Euh... Vous voyez il y a une... Vous avez vu euh... Doji Ito et euh... Et euh... Et donc euh... La fille euh... Azaïna... Discuter un petit peu aussi euh... Par rapport à ça... Tu vois... Azaïna et Tiyoko qui lui a posé beaucoup de questions... Et lui donc euh... Répondait ! Bon après ils ont fait ça on va dire plutôt discrets, très courtisans sur la connaissance... Toi aussi t'es le vrai ! Bah voilà ! Donc du coup ils ont... Vous les avez vus un peu discuter... Et genre euh... On va dire qu'elle elle est jeune... Il fait... Non ! Ah bon ? Oh ! Voilà ! Et pour encore euh... Verser dans l'art d'ogis on va dire... De... Non 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 non... Poccafais ! Poccafais ! Voilà ! Voilà ! Vous avez juste vu pour voir ces petits détails là ! Donc du coup euh... Si vous avez plus de questions... Bah euh... Votre petit groupe propre... Ok ! Plus de questions ? Je... Je... Bah du coup euh... Dans les jours qui vous... Qui suivent hein... Enfin... Je pense que... Le chemin va durer quelques jours... Je dirais je pense parler à Azaïna... Tiyoko... Ça m'a ? Bah... Bah... Pour lui... Bah pour lui dire que bah... En gros... Bah que j'ai réussi... Enfin que... Du coup euh... Doji Ito euh... M'a expliqué la situation... Que euh... Que euh... J'espère que ça se résoudra bien pour vous deux... Etc... Etc... Et puis euh... Si dans la conversation j'arrive à lui faire avouer euh... Qui est le père de Doji Ito... Je prends ! Père ! Tu me fais faire un... J'ai de courtisans ? Oui ! Intuition ! Ah vous n'avez plus la condition et euh... Fatigué ! Oh ! Ah ! Il te dit que c'est une personne influente du clan... Euh... Mais euh... Que si elle te disait son nom... Elle trahirait euh... Certaines choses sur Doji Ito... Et que si elle le trahit euh... Elle peut pas se permettre de le trahir... Elle sait qui est son père... Mais elle peut pas t'en dire plus... Il dit que c'est une personne très importante du clan... Euh... Et euh... Elle peut pas t'en dire plus... Parce que... Justement... Doji Ito... Pas que ça se chasse... Ça... Ça se sache plus que de raison... Et... Et voilà... Donc du coup... Doji Ito lui a dit de surtout pas parler de son père... Euh... Elle lui aurait fait un très gros G là... Euh... Tu l'aurais eu une... Mais là elle te dit quand même que... Ouais... Elle sait qui c'est... Mais... Eh... Trance difficulté difficile ! Hein... Je suis d'accord... C'est difficulté difficile... Je suis d'accord... Mais... Voilà... Mais euh... Enfin dans tous les cas... J'insiste pas tu vois... Voilà... Mais si t'es ainsi... Après... Voilà... Elle est très mal à l'aise... Mais je suis d'accord... C'est très difficile... Wazel Evil est la standard... Euh... Donc clairement elle t'a donné déjà pas mal d'infos... Euh... Si tu insistes... Elle... Si tu la... On va dire que tu la brusques... Ouais... Si tu la brusques un petit peu... Clairement elle va te... Elle va te... Elle va te révéler des choses... Mais... Euh... Tu sens que ce qu'il joue c'est son amour vis-à-vis de Doji Ito... Il est faux ton tableau... Ah c'est le tableau officiel ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non... C'est 50... Impossible... Ah non bah... Pourtant je... Ouais mais je te crois mais dans le... Dans le... Je l'ai fait avec le... Le... L'écran du MJ... Je vais l'imprimer... Enfin je vais le voir de venir... Ah ok vas-y... Après je vais peut-être finir... C'est pas... Du coup... Euh... Mais donc du coup voilà... Après tu me dis hein... Si tu la retravailles plusieurs fois... Je te... Elle craquera... Mais euh... Pour l'instant voilà... L'idée... L'idée c'est que j'ai pas... J'ai pas forcément... L'idée c'est que... Moi ce que je veux faire c'est que... J'ai pour objectif... Je me suis mis de côté que... Euh... Je vais... C'est que c'est un peu ma chanson qui les a fait ce... Ce rabu-bushé... Donc c'est un petit peu ma mission de les faire ce rabu-bushé complètement... Donc du coup... Euh... Bon mais... Là elle t'a dit déjà des infos mais elle peut pas... L'idée étant que... 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 J'ai de l'influence... Et que... En sachant... Qui sont mes... Qui sont les opposants à cette histoire... Ca peut me permettre de... De préparer un peu mieux mon... Mon approche et de... De les aider un peu... De... D'une meilleure façon... Après je leur promet rien hein... Clairement... Voilà... Je suis pas... Je suis pas... Je peux pas leur dire que ça va se faire mais... Mais voilà... Ok... Euh... Ida et... Bayoshi... Pardon... Ida et Shiba vous faites quelque chose ou pas ? Pendant les 2-3 jours de chemin ? Non moi je continue à entraîner Doji par contre... Ouais nickel... Moi aussi Doji il a fait des trucs un peu louches... Genre être capable de m'arrêter pendant l'entraînement la première fois là... Enfin il a... Et du coup euh... J'aimerais bien le forcer à me dire... Quelles sont ses vraies compétences qu'il arrête de cacher euh... Ce qui est vraiment capable... C'est pas le Yaijutsu en tout cas hein... Alors honnêtement je sais pas trop comment faire à part euh... Le combattre jusqu'à ce qu'il euh... Se retrouve à admettre euh... Qu'il s'y connait mieux que ce qu'il dit... Bah il suffit qu'à un moment donné tu... Tu te lâches... Ouais euh... Bah je sais pas tu peux... Il serait bien obligé de se défendre au potentiel maximum quoi... Bah t'achètes le service de 3 run-in qui lui... Qui monte une embuscade et tu vas avoir commise... Bah c'est un peu ça je vais euh... Bah tu me fais d'ailleurs je sais pas un jet de euh... D'ailleurs vous me le faites tous... Un jet de perception plus enquête... Faut vraiment que je prenne au moins un point en enquête... On est encore suivi... Existez moi les foyer du phoenix sont... Mais c'est... C'est même pas en forêt là... On est presque en montagne... Vous arrivez de la montagne... Voilà... C'est sur la route... Tu peux utiliser chasse à la place ou euh... Ouais je crame un point de vide pour euh... Pour euh... Faire comme si j'avais enquête... Non mais qui... Qui se montre hein... J'en ai l'habitude de les chercher moi hein... Oh... Hein... Tu peux utiliser chasse à la place ou euh... Enquête euh... Bah tu peux utiliser chasse si tu veux... Ok... Bon pour l'instant non non... Y'a que des lapins qui vous suivent... Alors vous... Pourquoi je vous fais le jet ? Parce que vous avez une... Une sensation ? Mais quand vous regardez... Vous enquêtez... Non... Du lapin... Euh donc du coup euh... Du coup voilà... Vous partez vers là bas... Après euh... Tu sais... Après tu peux lui parler franchement euh... En l'essayant euh... Côté hyper honnête... Et tout euh... Avec un ver de thé... Enfin c'est toi qui vois... Enfin... Tu parles à moi ? Non non je vais parler à Shiba... Pour euh... Si vous lui parlez à Dojito... Ah voilà... Et euh... Bah je fais ça au milieu d'un entraînement ou... Bah euh... Ok... Alors... Attends... Du coup... Je vais vous demander à euh... Aux autres de descendre au truc de Geisha... En laissant l'enregistreur euh... Pour euh... Moi et euh... Et euh... Et euh... Je peux faire l'inverse hein... Je peux envoyer euh... L'enregistreur... Ok... Bon bah d'accord... On descend avec l'enregistreur... Tu viens euh Shiba ? Shiba Shiba ? Ok... Donc euh... Tu te bats avec lui... Etc... Vas-y pose lui la question... On va faire un peu GRP... Dojito... Sama... Euh oui euh... Shiba Yetsu Hiro Sensei... Hum... Pourquoi cachez-vous vos compétences ? Comment ? Pourquoi cachez-vous vos compétences ? Je... Sensei Sama euh... Je porte le... 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 Le Daisho... Mais euh... Je n'ai pas la formation de mes frères Kakita... Je... J'ai suivi la... La formation Doji... De... De... De la famille des courtisans... Enfin... Enfin... De la famille Doji... L'école courtisan... Du coup... Euh... C'est de mon propre chef que j'ai récupéré un katana... Que je décide d'agir... Euh... D'agir... Pour essayer de... De prouver... Euh... Je... Je... Je vaux plus que... Malheureusement ce que... Ce que mes erreurs de jeunesse ont laissé faire... J'ai eu quelques entraînements avec un de mes protecteurs... Mais sinon j'ai euh... Très peu de... De talent dans l'art martial... C'est pour ça que vous me voyez si euh... De la chance et quelques retours de... De... De mon enseignement avec euh... Un de mes protecteurs... Si vous souhaitez que je vous enseigne... J'ai besoin de savoir la vérité... Sinon je ne pourrais pas vous donner les cours dont vous avez besoin... De JITO SAMA... Mais euh... Je ne compte... Je n'ai pas l'intention de vous juger... Je suis là pour vous enseigner... Mais cela dit euh... J'ai vraiment besoin de savoir de quoi... Vous avez besoin de... Ce dont vous avez besoin... De mener l'apprentissage... J'ai besoin d'une formation complète... Je ne suis pas bouchi de formation... Je ne l'ai jamais... Et... Pour quelles raisons avez-vous fait l'école... Courtisane ? Si vous avez souhaité... Si vous souhaitiez faire plus... Enfin faire... Mon... Mon clan me destinait à une... A ces honneurs là... Mon père euh... Je suis... Je suis l'aîné de ma famille... Mon père étant un grand courtisan... J'ai euh... J'ai... J'étais... Normalement... Je devais normalement y aller... Mais euh... Même si j'avais certains talents... Pour certaines compétences... Pour d'autres... J'étais un peu moins bon... Et euh... On va dire que du coup... J'ai laissé un peu mes écoles... Et... Je me suis concentré sur d'autres choses... Et... Malheureusement euh... J'ai deux frères... Enfin... Un frère et une sœur qui sont... Qui sont... Qui ont fait l'école Kakita... Qui sont on va dire... Très honorés par notre père... Et du coup... Je voulais absolument euh... Retrouver euh... L'estime de mon père... Vous savez que je ne peux pas vous enseigner euh... Les préceptes de l'école Kakita... Que je ne l'ai pas fréquenté... Je n'attendais pas que vous m'enseignez l'enseignement Kakita... Mais euh... L'enseignement du Kenjutsu... Et du Yaï aussi... Et entre autres... En anglais... Fort bien... Mais... A l'avenir... Je souhaiterais de vous que vous soyez honnête avec moi... Mais je n'ai jamais rien caché... C'est juste que je ne veux pas trop en dire... Parce que je ne veux pas que... Mon euh... Que mon euh... Déshonneur... Puisse salir des membres de mon clan... Et euh... Je ne veux pouvoir revenir que si je réussis... Vous devez... Vous pouvez comprendre ça euh... Euh... Shiba Yatsuhiro Osama... Mais euh... Et sensei pardon... Pardon il va dire sensei... Car euh... Je... Je ne voudrais pas euh... Déshonorer... Euh... Mon père... Plus que je n'ai déjà fait... Vous parlez de déshonneur et des choses comme ça... Qu'avez-vous fait pour... Provoquer un tel... Je... Vous faites quelque chose qui pourrait produire le même genre d'effet que... J'ai pris des décisions qui allaient à l'encontre des volontés de mon père... Or... Il est de beaux usages qu'un fils... Obéisse à son... A son... A son père... Qu'obéisse à son... Son chef de clan... Enfin un chef de clan... Chef de famille quoi... Mais je ne... Je ne vous ai pas... Pas caché... Plus que ça de... De choses hein... Je... Je... J'ai été le plus honnête possible... C'est juste que... Parfois il y a les concours de circonstances mais... Je n'ai jamais été euh... Je n'ai jamais manqué de... A ma parole ou... Ou d'honneur vis-à-vis de vous... Je vous ai au pire... Protégé de mon passé... Afin de... Que cela ne nuise pas votre... Votre réputation... Hum... Mais parfois la meilleure façon de protéger les gens d'un... Passé est de donner des informations... Permettant de voir ce qui va arriver... C'est sûr mais une mauvaise information de mauvaise personne peut... Faire beaucoup de mal... Malheureusement... Les mots sont parfois plus sanglantes que... Que des katanas d'assi... Surtout en présence... Vous connaissez bien ma famille... Avec un petit... Un léger sourire... Ah tu peux me refaire un jet de... Et... Et... Perception... A ce moment là... Je recrame un point pour... Bah de base t'as naturellement... Ah non tu peux pas l'avoir... Ok... Oh putain... Oh super... Clairement t'étais concentré dans ta discussion... Tu sais t'avais une genre... Hum... Je regarde à gauche... Oh... Un lapin... Ca va... Et du coup tu... Ok... Ok... Pardon... Euh... Ok... Euh... Donc je continue entraînement... Et euh... Du coup euh... Je lui donne des exercices à faire pour euh... Entraîner sa rapidité... Entraîner ses réactions... Tout ça... Ok... Il euh... Tu vois qu'il suit... Il a des difficultés parce que c'est pas un bouchy de base... Mais il essaye toujours de s'accrocher... Il est plutôt volontaire... Euh... Voilà... Quand tu repars... En fait tu vois vous étiez un peu légèrement éloignés euh... Pour pouvoir faire ça... Euh... Quand tu repars... Tu as une... Une plume... C'est un peu bizarre... Mais une belle plume euh... De... De corbeau... Euh... Assez grande... Qui tombe on va dire sur toi... Je regarde euh... J'essaie de voir d'où vient cette plume... Bah elle a l'air de venir euh... De dessus de toi... Peut-être sur un arbre... Etc... Tu vois rien... Mais euh... Je jure c'est plutôt une belle plume hein... Clairement... Euh... Et puis c'est pas un oiseau que tu connais euh... Euh... Et euh... Je vais en parler à Isao Toga pour ça... Voilà... Donc je te dis juste ça... Ok... On va remonter du coup ? Ouais... Ok... Alors juste... Donc là vous allez bientôt arriver au... Au nouveau campement de la Légion... Donc avant de... De faire ça... Donc je vais juste expliquer aussi une chose... Donc euh... 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 Beskagam... Qui jouait Bayou Shimiro... A eu besoin de... De changer de personnage... C'est pour ça que j'ai pris la main à ce moment là... Euh... Pour pouvoir qu'il puisse changer de personnage... Pour d'autres raisons qui sera expliquées sur le forum etc... Ou lui si vous voulez expliquer maintenant... Et euh... Je peux peut-être l'expliquer maintenant ? Voilà il va pouvoir l'expliquer maintenant... Et puis voilà... Alors juste... Moi j'ai juste une petite question avant... Est-ce que j'ai encore mon coffre ? Oui tu as toujours ton coffre... Et euh... Du coup il va pouvoir vous expliquer ce changement là... Et évidemment son nouveau personnage... Vous allez le découvrir... Dans... Bon et bien enfin... Je vais vous expliquer déjà... Euh... Pourquoi en fait... Je souhaitais changer de personnage... C'est pas... C'est pas parce que le personnage ne plaisait pas... Mais bien au contraire... Vu que... Vu comment est-ce que se... Tournaient les choses... Et puis comment est-ce que... Je souhaitais faire les choses... En fait... C'est simplement pas petit... En fait... De jouer ce personnage là... Euh... Il n'aura plus tendance en fait... A jouer solo... Et du coup... Pas jouer en coopération... Et du coup... Ca a créé des... Des problèmes... Et quand même... Mon... Ma volonté de pouvoir... M'intégrer au groupe... Et donc du coup... De... Coopérer à un certain niveau... Ce qui n'était pas dans la nature du personnage... Donc du coup... Je me retrouvais en fait... Avec... L'envie à certains moments... De faire certaines choses... Mais de ne... Pas les faire... Parce que... Autrement... Ca n'aurait pas été avantageux... Au niveau de la coopération... Voir... Même à certains niveaux... Ca aurait pu être très... Très fâcheux... Au niveau de la réaction de... Les autres coups... Donc... J'en ai discuté du coup... Avec... Avec... Avec notre mode de jeu... Et... Euh... En effet... Il m'a autorisé à... Changer de personnage... Afin de jouer un personnage... Qui... S'adapte mieux... A la situation... Et à la campagne... Ok... Ouais... Moi ça me va... Pas de soucis... C'est simplement que du coup... Enfin... J'aurais fait certains... Certains coups de pute... Si on peut dire ça comme ça... Qui auraient été... Quand même... Assez violents même... Sur certains niveaux... Et du coup... Euh... Vous... Les personnages que je trouvais en fait... Ce serait... Sûrement... Sûrement... Est-ce que... Est-ce que c'est le Kanga ? Est-ce que c'est le Kanga ? Est-ce que c'est le Kanga ? Qu'est-ce que je dois penser de lui ? Et... Ça... Ça devrait toujours balancer comme ça... Et du coup... Ça pourrait être... Assez ennuyeux... Euh... Au niveau des personnages... Ouais ouais... Pas de problème pour moi... Autrement pour moi c'est bon... Enfin... A moins que... Je vous laisserai découvrir du coup... Mon personnage... Du coup... Euh... Vous arrivez vers la plaine... Donc au pied des montagnes... Euh... Avant qu'on reparte... Moi j'ai juste demandé... Parler à Izawa Toga... De cette impression bizarre... D'être suivi... Mais de jamais rien voir... Et de cette plume étrange... Que... Que j'ai vu arriver... Alors... Tu me le fais un petit peu RP... Juste pour la question... Vas-y... Izawa Toga... Sama ? Euh... Shiba Yetsu Hiro Sama... Euh... Sama plutôt... Respect... Je... Je voulais m'enquérir... De vos connaissances... Sur des créatures... Ou des... Êtres... Capables de surveiller... Euh... Des gens à distance... Et euh... J'ai depuis quelques jours... L'impression... Euh... D'être observé... Et aujourd'hui... Après avoir eu cette impression... J'ai... Vu cette plume... D'intérieur... Et... Et... Je n'arrive pas à remettre... L'appartenance... Et cette plume... A une espèce d'oiseau connue... Est-ce que vous aurez une idée de... Si... Notre groupe pourrait être... Sous la surveillance... D'un être... D'un créateur... Surnaturel ? Comme vous le savez... Les terres du clan... Du phénix... Sont toujours empreintes... De camis... Euh... Au sens puissant... Du terme... C'est-à-dire que... Les nôtres sont toujours actifs... Et très forts... D'où cette sensation... Toujours permanente... D'une lumière plus vive... Euh... Cette sensation... De surveillance... Des pieds... Peut être à la fois... Issue d'un... D'une créature... Comme d'un être humain... Ou comme d'un... D'un camis... Lorsque vous aurez peut-être... Vu certaines choses... Vous aurez toujours l'impression... De vous sentir épier... Du coup... Vous ferez fi de ça... Mais... Malheureusement... En ce qui concerne... Je sais que pour moi... Les terres du clan... Sont toujours... Et ont toujours été... Un lieu où les camis... S'expriment... Plus que de raison... Et... Je n'ai rien... Ressenti... De... De dangereux... Et je me fie plus... A cette sensation-là... Que... Juste la sensation... D'être épié... Je sais que je suis épié... Je serai épié... Quoi qu'il arrive... Et croyez-moi... Que les... Les cours... Divers sont pire que tout... Donc... Je préfère plus m'attarder... Sur la notion de menace... Que sur la notion d'être... Vus et écoutés... Ce qui nous apprend à nous... Lorsque l'on courtise... D'être... On va dire... De surveiller les mots... Que l'on dit... Ou que... On voudrait exprimer... Est-ce que cela répond à votre... A vos inquiétudes ? Je... Pense que oui... Et en ce qui concerne... L'animal qui est issu de ça... Malheureusement... Je n'ai... Je n'ai pas de passion pour... La taxidermie... Et... La chasse en général... C'est pas sûr qu'en re-google... La taxidermie soit très très appréciée en fait... Ouais... Je ne pense pas du tout... En règle générale... C'est... Tu mets ta... Ça dépend... Si c'est un maotsukai... Peut-être qu'il est intéressé... Bah... Ou un état quoi... Mais... Voilà... Voilà... Donc du coup... Vous arrivez vers le campement... Et le campement est devenu plutôt badass... Vous voyez qu'en fait... La légion... Enfin plutôt de l'armée... Donc c'est... C'est faux coup... Votre armée... Elle est positionnée en bas des pieds des montagnes... Qui ont l'air assez immenses... Les montagnes du nord du clan du phénix... Et... Donc vous voyez que c'est immense... Ils sont là depuis plusieurs semaines... Et il y a une même une... C'est... De loin on dirait presque une petite vide... Vous avez plusieurs milliers de personnes... Donc ça c'est juste vos troupes... Mais en même temps... Vous avez les gens qui vous suivent... Puis les gens du... Du clan du phénix... Qui viennent faire des affaires... Puis peut-être aussi des marchands... Qui viennent d'ailleurs du... Pour pouvoir vendre toujours des trucs... Donc du coup... Il y a une sorte de petite ville... Qui s'organisait... Sur... On va dire... Votre... Pas votre espace... Mais votre camp... Donc voilà... C'est une armée en campagne... Et du coup... Il y a une petite ville... Comme elle est posée depuis quelques semaines... Voilà... Il y a des maisons de thé... Des choses comme ça... Maisons... Pas vraiment maisons... Mais des trucs qui... Voilà... Des grosses tentes... Parfois avec quelques bouts de bois en plus... Qui fait un peu plus bas... Voilà... Il y a une sorte d'organisation... De ruelles... Même s'il y a un cadre militaire... Pour... On va dire... Le campement pur... Mais tout ce qu'il y a à l'extérieur... Ça fait un peu... Pas bidon vide... Mais... Quelque chose qui se paque... Vis-à-vis de votre truc... Voilà... Vous voyez... Cette... Cette masse de... De grouillement d'individus... Et voilà... Vous pouvez descendre... Bah ouais... On va aller rejoindre le camp... Oui... Euh... Du coup... Euh... Euh... Hideo Koga... Il est au camp ? Ou qu'on a perdu... Euh... Bayushimuro ? Non mais... Je pense que vous allez pouvoir lui annoncer... Il est décagué... Il est décagué... Excusez-moi... Il était pas avec nous... Ah non il était reparti dans où je crois lui... Ah oui non... Lui il a accompagné sa vie... Il a pas eu la chance d'être invité au mariage... Bah c'est pas plus mal... Ouais... C'était un peu un désastre ce mariage finalement... Vu le fiasco... Ouais... Un mariage et des enterrements... Ça me rappelle... L'organisation de quelqu'un... Mais bon... Je me sens pas visé... Hein... Quelle idée de foutre un cadeau comme ça... Et d'expliquer ça... Hein... Ça va foutre... Du coup... Bah oui... Justement... Tu l'as libéré... Tu l'as livré ? J'y pensais pareil... Bah vous arrivez près de cette ville... Donc plutôt pas mal de bourrois... Ah... Des gardes qui... Qui discutent... Qui jouent... Certains vont... Vont boire du saké... D'autres... Voilà... Il y a pas mal de petits commerçants qui vendent de tout... Euh... Voilà à peu près... Pour... Pour la plupart... On va dire... On va dire... La vie classique... Puis après vous entrez... Tictiquement... Véritablement... Dans les campements... Hein... Qui sont un peu plus... Un peu plus fermés... Et là du coup... Vous pouvez soit rejoindre directement votre légion... Soit aller... On va dire... Dans le... On va dire... Dans le forum si on peut dire... De l'aller... De l'armée en fait... On va dire... On va se présenter à notre... A notre chef... Donc... Donc... C'est décagué... Bon bah... Vous vous présentez à sa tente... Vous avez remarqué que... Votre légion est très au carré... Et euh... Elle est... Elle est en entraînement... Donc clairement... Voilà... Il s'entraîne... Voilà... Ça rentre... Du coup... Bah... Vous voyez... Vous arrivez à rentrer... Vous voyez qu'il est en train de... De mélanger des trucs... Il est... Il est sur sa table en fait... Il fait une sorte de... D'expérimentation... Enfin... Vous savez pas trop... Il y a des trucs qui tournent... Un peu bizarre... Ah... Choui... Excellent... Vous êtes là... Justement... Euh... J'ai suivi les directives que vous aviez lancées... Vous m'aviez conseillé... Du coup... Les hommes s'entraînent... Euh... Cependant... Notre général... Nous a confié... Enfin... Il y a... Il y a... Quelques événements qui se préparent pour la fin du mois... Et du coup... Je ne savais pas quelle approche... A adopter exactement... Hein... Donc j'ai... J'ai préféré... Continuer comme ça... Et pour vous... Est-ce que votre... Vos festivités se sont bien passées ? Et... Et dès qu'il y a Sama... Nous avons à déplorer la perte de... Ayushi Miro... Sama... Bah je vais dire Sane en fait... Même... Je ne peux pas dire de titre en fait... Ouais... Tu peux hein... C'est pas... C'est pas désobligeant de ne pas dire de titre hein... Non plus... C'est juste que la personne est du coup considérée comme proche... Bah non... Euh... Enfin c'est pas comme ça que moi je le considère... Moi justement c'est... Je l'insulte... Je l'insulte parce que... Il a été prouvé scientifique... Enfin il a été prouvé... Euh... Devant... Devant la justice on va dire... De l'Empire... Qu'il n'était pas... Celui qu'il prétendait être... Donc il ne mérite pas de respect... Dans ce cas faut lui enlever son nom non ? Faut juste l'appeler Miro ? Oui mais j'ai pas le droit... J'ai pas le droit... C'est pas mon pouvoir de le rendre au Ronin... Non non mais tu peux ne pas l'appeler par son nom de famille... Moi je... Non moi je... Bah en fait c'est pas comme ça que je le vois... Si je... Si je lui enlève son nom de famille... C'est que je le considère... Euh... En dehors du clan... Et c'est pas vraiment ça que je... Moi je veux l'insulter personnellement... Ou lui... Ou dire que bah on s'est fait avoir et que voilà... Euh... Mais que du coup cette identité elle n'existe plus... Donc c'est pour ça que je donne pas de titre... Et que... Et que voilà... Et euh... Ok... Du coup je dis... Bah la personne qui se fait... Qui se faisait appeler... Bah Yushimiro et qui nous a tous usurpé... Euh... Qui nous a tous menti... A... A été... A été arrêtée par les forces... Du scorpion... Et euh... Juste après sûrement... Hum... D'accord... Nous avons protesté euh... Sous... Sous... L'argument que... Il a se fait de... Il a rendu service à la 13ème Légion... Mais euh... L'argument on n'ont pas tenu euh... Longtemps face à... Au père... De euh... Du vrai Bayushi Miro Sama... Hum... Vrai Bayushi... Bah si Sama du coup... Parce que le vrai... Je parle du vrai donc... Ok... Ah c'est... Compliqué... Oui oui mais là du coup tu le vois qu'il est haï... Hum... En même temps ça expliquerait certaines choses... Interessant... Parlez-vous ? Hum... Ce Bayushi Miro était en... En possession de documents... Euh... Sensibles du clan du dragon... Il... M'a demandé de les traduire... Hum... Ça explique certaines choses... Bah vous vous êtes au courant de ces documents... Mais euh... Hum... Enfin bref... La justice a été rendue... Nous pouvons passer à autre chose... Hum... Le... Le... Notre... Notre général... A donc euh... Décidé... Hum... Un peu avant notre arrivée ici... Que la légion... Elle est... Elle est... Elle est... Participer... Enfin la légion... Que notre armée... Elle est... Elle est sornoguillir d'un petit tournoi d'avant départ... A la fin du mois... Afin que... Avant que nous partions... Euh... Quittons les terres de... Euh... Du coup... Il y aura plusieurs épreuves... Ou euh... Ou des champions... Ou des individus des différentes légions... Se proposeront... Et évidemment... La légion... Les individus qui... Qui gagneront... Ont la chance... D'un prestige dans notre armée... Ainsi que... Deux trois privilèges... Euh... J'ai la liste ici... Des épreuves que a décidé notre général... Dont le plus grand privilège... Et que si la légion gagnante... Ont le privilège de... D'ouvrir le cortège... Pour l'attaque... Euh... La conquête plutôt... Des terres yobanji... Du coup... Beaucoup de les... Beaucoup de taïsas... Sont... En ce moment... En train de... Préparer leurs... Leurs plus beaux atouts... Pour certaines épreuves... Enfin... De gagner évidemment... Le plus avantageusement possible... A ce... Ce tournoi... Et puis... Dans la liste des épreuves... Mais... Certainement... Euh... Donc... Il te dit... Bla 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 bla... Alors... Il te dit qu'il y aura une épreuve de... De compétences d'armes... C'est à dire en gros... Kenjutsu... Ou autre... Voilà... Une sorte d'arène... Euh... Une épreuve... Aussi de... Yajutsu... En... En mode... En mode... Escarmouche... Ouais... Dans l'idée voilà... C'est ça... Euh... Le dernier qui... Euh... Euh... Un combat... Mais on va dire un peu plus soft... Mais du coup... Euh... Jujitsu... Pour en gros... Ceux qui savent se battre aussi sans leurs armes... Il y aura... Alors... Il y aura du coup aussi... Euh... Des concours d'arc... Donc euh... De distance... Euh... D'équitation... Euh... Il y aura aussi des combats entre les légions... Donc un combat de masse... Mais euh... Entre légions... De... De l'étendard... De celui qui aura le plus bel étendard... Et euh... Et d'une musique... Donc euh... La légion qui va fabriquer une musique... Et euh... Celle là par contre sera la musique de... De l'armée entière... De la musique qu'on chante dans l'armée... Enfin... Chaque... Chaque légion peut avoir sa propre musique... Mais euh... Celui qui va être reconnu... On va dire sera euh... Sera euh... Sera la musique de l'armée entière... Un l'hymne officiel... Voilà... L'hymne officiel... Bon... L'étendard... Euh... Il y a déjà un petit étendard... Mais en gros euh... On va essayer de rivaliser... Pour savoir en gros... S'ils sont capables de faire de jolis étendards... Aussi pour chacun chez légion... Donc il y avait déjà des bruits d'étendards... Mais du coup là il y a... Ça... Ça occupe... Bah voilà... Après... Il dit qu'il y a peut-être des... Enfin il y a des sous-épreuves aussi... Mais d'autres on va dire que... Je fais fi pour l'instant... Voilà mais pour moi mes épreuves... Voilà à peu près... Euh... Il dit... Il dit aussi que... Que le général a demandé que... Comment s'appelle... Que... Icomakae puisse se présenter au général à son retour... Donc j'aimerais que vous puissiez vous... Vous présenter dans les plus brefs délais... Et... J'ai... Quelqu'un qu'on m'a... Qu'on m'a apporté pour vous... Euh... Ida... 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 Ida Konyu... Euh... I... Vous le chercherez hein... Il est en train de s'entraîner hein... C'est... Ida Kamazi... Le... Là... Ida Kamazi... Qui le... Le Taïssa de... D'une légion... Qui nous a envoyé un... Un individu... Qui avait du mal à se soumettre à sa... discipline et qui a pensé que il serait très bien dans ma légion je n'ai pas forcément compris les aboutissants mais ouais je sais c'est parce que la s'afficher pas du coup je crie et du coup il m'a dit il me dit que qu'il pensait que vous fidèle d'accogne ou vous serez capable d'en faire un homme voilà il s'appelle otaku taïrou un jeune homme qui m'a paru quelconque si ce taïssa pense que vous pouvez en faire quelque chose il est tout à vous vous le trouverez quelque part dans le clan il est affecté sous vos ordres il est au courant même si il n'a pas l'air très il est sous tes ordres à toi c'est un ouais c'est un soldat donc voilà après il est il n'a pas l'air très prompt à la l'activité il pense et il a quand même si il pense que sûrement quelque chose entre vous de la famille ida vous serez motivé ce jeune otaku taïrou enfin voilà sinon je vous laisse vaquer à vos occupations et je finis les miennes et donc shiba yatsuhiro vous pouvez continuer d'entraîner d'oji ito je vous en prie de participer à préparer aux préparations de ce tournoi faites attention aussi et de sous héros shiba yatsuhiro pourriez vous aussi vérifier les équipements puisqu'il y a eu des des cas de vols des choses comme ça dans certaines légions nous est sorti dans le haut commandement du coup j'aimerais bien vous fissiez un inventaire un peu rigoureux pour savoir s'il manque des affaires de vols de quel type certains se sont pleins de vols de vols de matériaux divers selon leur légion ça peut être de quelques tets de subo mais pas enfin c'est plus symbolique c'était à des tets de subo de ida kamasi par exemple quelques quelques feuillets de de kakita kenjo comment quelqu'un qui écrivait de la littérature poétique c'est un des chins des taïsas de la légion et puis quelques soldats se sont plaints que des bouteilles de saké avaient disparu de leur réserve personnelle évidemment mais bon ça on ne sait pas ce qui est vrai ou faux mais voilà fait attention on sait jamais c'est vrai que pendant ces périodes là il ya beaucoup de d'étrangers qui viennent dans le dans les alentours du camp et il se peut qu'il y ait quelques dérobeurs je ne pense pas forcément quelque chose de grave mais voilà ok donc du coup ikoma kai tu décides de faire quelque chose ou pas oui bah je vais aller voir la générale ok donc je commence par toi bon bah tu arrives et tu entends t'entends t'entends quoi t'es proche de la tente tu entends que sa gueule mais bien que je dis que sa gueule sa gueule fort c'est izawa toga en gros qui qui est un peu en train de s'engueuler avec le général d'accord je vais laisser finir je vais pas s'il commence à faire des trous noirs je vais intervenir mais non non c'est plus que le ça s'engueule c'est pas non plus comme du poisson pourri mais c'est juste que comment vous avez pu vous aviez pas le droit blablabla enfin des petites choses comme ça enfin tu vois ça monte un peu les et puis tu vois izawa toga c'est qui qui dit ça c'est izawa toga et du coup tu le vois sortir en mode voilà en mode phoenix choubo ja-de-feu qui faut pas demander d'annumer du coup bah tu peux rentrer à ce moment là quand il sort je baisse la tête évidemment je l'aurai pas sa gueule c'est à dire que je me suis cassé le cul à lui trouver son son emoranai j'ai pas envie qu'il l'utilise sur ma tronche quoi je suis d'accord du coup tu peux rentrer du coup tu tu vois dans la pièce donc il y a donc la générale donc matsuhiro tu vois qui a aussi matsusuzuko avec ses lions et et à kodo aussi oda qui qui sont là qui sont deux chefs de légion aussi donc tu as kodo oda à ce moment là qui salue le général et qui s'en va qui s'en va à ce moment là j'ai plus j'ai plus qu'à mon initiative non dans l'attente ah non mais là tu sens le côté lion on s'acclimate pas avec les autres même si on est machin je sais pas là là tu sens que tu voudrais que ça soit ta tente à toi tu vois tu sens tu es bien les gens sont en l'air agréable avec toi ils ont l'air compétents même le verre il est bien placé enfin tu vois c'est du coup bah du coup je prends la parole hein matsuhiro imesama donno vous m'avez vous avez demandé à me voir le plus presque possible je viens d'arriver de mon escapade bien j'espère que votre escapade des phoenix s'est bien terminé et que vous n'aurez plus à nous quitter j'espère aussi cependant nous avons le regret d'annoncer la perte d'un choui de la 13e région la perte d'un choui est toujours un regret ça c'est vrai quel était le nom de ce choui je vous ai appelé bayou shimiro bon là tu sens un ah le mot père tu sens que tu aurais dit un lion tu sens qu'il aurait peut-être une arme qui aurait été là tu sens que ouais c'est une perte bon on va pas s'étonner là dessus on va passer à autre chose toujours est-il que je vais placer une petite phrase pour lui dire que bon si elle a quelqu'un pour reprendre le poste on prend quoi la 13e hein voilà je vous remercie ikomakaé je je pense bien que je sais je peux compter sur vous pour mener d'une main de maître vos directives et je serai vous envoyer le pro enfin pas le premier mais un choui d'aurait suffisamment compétent pour remplacer votre regretté disparu on s'en remercie à ma matsu et royaume sa mort du coup du coup il te dit mais si je vous ai demandé c'est pas pour ça et comment dire ça il y avait un il ya les 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 zawatoga donne ou nous aider à faire passer la légion à travers ses grandes murailles cependant je ne pensais pas l'utilité d'attendre isawatoga et du coup j'ai envoyé des éclaireurs dans les montagnes afin de découvrir le passage qui nous permettrait de remonter là haut ce qui je crois a particulièrement des plus entre autres à notre à notre cher commandant cependant moi ce qui me dépie le plus c'est que la plupart de ces éclaireurs ne sont jamais revenus c'est pas non plus la perte d'une légion mais bon c'est des petits groupes quoi de quatre trois quatre individus et on va dire sur des états ils ont envoyé plusieurs il y en a qui sont jamais revenus sauf que tu en envoies trois il n'y en a qu'un qui revient tu dis ok un peu bizarre voilà donc du coup ça l'inquiète un peu comme il sait que vous vous êtes vous n'étiez pas là vous n'étiez pas donc responsable et puis il a toute confiance en vous il pense pas que il voulait une personne sûre pour elle voulait une personne sûre afin que vous puissiez peut-être mener l'enquête soit parce que vous pouvez soit parce que on va dire que vous vous sentez assez disponible pour pouvoir partir avec un groupe évidemment explorer et retrouver les éclaireurs et me dire de quoi ils sont morts j'aime pas partir dans ces montagnes en sachant que j'ai perdu des troupes sans savoir le pourquoi du comment mais j'ai besoin d'une personne de toute confiance et disons que j'ai une grande confiance en toutes ces personnes dans cette tente là tu vois l'un des lions de susuko qui baille ici où elle suit le roi des du coup donc elle me demande à moi de monter une équipe pour aller d'aller voir pourquoi les oui voilà quand tu pourras de d'aller voir de quoi sont mortes et les autres et mattho susuko pourra vous prêter assistante logistique assistance logistique entre autres mais assistance si c'est vraiment le mal s'en fait sentir à la fin du mois nous ferons le grand tournoi des différentes légions afin de les stimuler un petit peu et après cela nous partirons l'isawa toga donc à moi pour préparer son rituel afin de nous aider à passer au mieux les montagnes bon pas ma question mais du coup vous avez un mois pour vous partez après le tournoi du coup quels étaient les instructions des éclaireurs combien de temps ils devaient s'avancer en fait les éclaireurs devaient avancer jusqu'à une demi journée de marche déjà pour voir où s'en était et revenir sur trois équipes qu'on a envoyé il n'y en a qu'une qui est revenue les deux qui sont qu'ont perdu on va dire c'est une certaine zone et la troisième est à fait les revenus et du coup comme les deux autres sont pas revenus voilà et on en avait envoyé on a envoyé du coup quelques bouchies et il n'y en a qui est revenus si c'est peut-être juste un animal un truc comme ça ils sont perdus mais donc on délimite plutôt une zone mais on sait pas ce que c'est que ça fait Matusama j'accepte cette mission avec diligence et je suis pas certain d'être la personne la plus adaptée pour ce genre de mission je suis entraîné à me battre sur un champ de bataille en plaine et pas à gravir des montagnes et à trouver des individus qui se cachent vous pensez que mon jugement est erroné vous concernant vous concernant vos capacités tu vas te déshonorer en disant que tu n'es pas si bon qu'est ce qu'elle prétend qu'est ce qu'elle pense c'est pas se déshonorer reconnaître sa faiblesse et tu peux reconnaître sa faiblesse mais lui elle elle dit que qu'elle pense que tu as toutes les compétences nécessaires je me reconnais je ne mets pas en doute votre jugement Matusama mais juste mais je je ne vous je ne forcerai jamais à quelqu'un à faire à faire un acte qui n'en est pas capable si si c'est cela je trouve je trouverai une autre personne à qui d'il enjante ma ma requête si si vous pensez qu'elle ne puisse être satisfaite donc je pense que je pense peut-être connaître les bonnes personnes si je si je suis accompagné ça ça pourrait aller et je préférerai une bataille une charge au milieu d'une lune moi aussi mais j'espère bien que nous allons retrouver là où nous irons mais accompagnez vous de qui vous voulez tant que ça reste je veux dire tu peux partir avec dix ou vingt personnes c'est pas le souci mais tu pars pas avec une légion mais prenez qui vous voulez si vous avez peur enfin je sais pas si vous avez peur si vous avez besoin de de certains soutiens pour réaliser cette tâche il n'est pas il n'est pas incongru de de s'entourer des meilleurs la mission est de juste de comprendre leur disparition exactement de savoir qu'est ce qui se passe là bas est ce que c'est un danger parce que elle elle sait pas trop par où ils vont passer c'est izawa toga qui va faire le truc du coup est ce que s'ils passent par là il faut qu'elle se prévoit quelque chose s'il a une bande de brigands ou c'est un truc qui va tuer des passages dans les montagnes tu es plutôt en philandienne donc un moment ou un autre la légion prise par deux sur des côtés tu peux faire très vite des dégâts du coup c'est pour ça que elle sait que dans cette zone là c'est dangereux parce que voilà on a envoyé un mec à gauche il est revenu un mec au milieu il n'est pas revenu un mec à droite il y en a qui sont revenus et pas les tous donc du coup il ya une zone qui a l'air d'être dangereuse et ça va pourquoi est ce que c'est et certains qui sont après clairement si izawa toga dit ah non mais on pas par là on s'en bat les couilles ok c'est pas son problème et pour l'instant izawa toga il n'y a pas dit plus donc c'est pour ça ça qu'elle s'inquiète après si tu veux te décharger de la mission pas de souci ou je suis pas là quoi non clairement oui il sait un mais ici que tu es des brouillards aussi enfin elle sait que les débrouillards c'est pour ça et que du coup voilà après clairement il ya d'autres personnes elle a sûrement déjà envoyé des lions et puis même d'autres choses mais bon après c'est aussi une façon pour toi enfin pour elle de de te donner des responsabilités pour des pour des missions pour pouvoir justement aussi que tu te sortes du pas dans lequel tu es je la salue je sors la tente et je vais voir yoritomo non c'est pas ça il n'y a pas un caillou qui traîne en chef de légion si c'est rap je te fais filer c'est caillou koban qui s'occupe de la maintenance tout à fait et du coup je vais aller le voir je vais aller voir sa légion ok je vais faire les autres je vais faire ida et yatsuhiro enfin l'aïa de son nom enfin ida à et new et shiba yatsuhiro narida vas-y à toi bah tu le vois il est assis sur un il est assis sur un pote enfin pas un poteau mais il est assis sur une un tonneau mais c'est tout tu lui fais de l'ombre dans un premier temps tu vois qu'il ne se calcule pas on va donner son nom oui tu as le nom ouais j'étais allé te la dire c'est utaku machin utaku teiru voilà c'est ça tu vois qu'il lève les yeux et il fait tu vois qu'il reconnaît pas après il voit un peu le machin il fait chouis sama j'ai dû me tromper c'est une erreur on m'a dit que je devais trouver une fille tu vois qu'il répond pas qui ça va pas beaucoup de répondants c'est peut-être là tu fais moi tu vois qu'il hésite quelques secondes après il te suit bah je fais le tour du corps et puis juste pour voir ce qu'il vaut quoi ce qu'il fait tu vois il traîne un peu comme un ado de 16 ans tu sais genre il traîne un peu les les pieux il avance tranquillement mais traîne quoi bon ok bah du coup bah vous êtes affecté sous les ordres utaku teiru san bien je suis sama on m'a demandé de vous transformer en un soldat plus qu'efficace sur un champ de bataille vous allez donc me suivre et étudier et bien observé vous le dites c'est très important pour apprendre voici deux papillons ou ok moi tu dois qu'il fait oui ok d'accord il n'y a jamais l'enthousiaste l'enthousiasme chez lui ouais je vois je vois mais tant mieux ok donc voilà il te suit tu lui dis de faire ça et si vous êtes sûr bon bah je le fais bon tu vois il fait genre si tu demandes de faire une pompe ils vont faire une fatigué voilà donc tu vois l'idée à peu près du coup shiba oui du coup moi je vais faire le tour de de nos hommes ouais pour deux choses primo qui me fasse un contre-rendu de tout ce qu'il peut y avoir eu comme vol et des choses comme ça extensif contre-rendu alors il te dit bon tes hommes te disent bah ouais j'ai perdu j'ai perdu il ya plein de gens enfin ils te disent j'ai perdu dd j'ai perdu un gobelet j'ai pas dit machin les trucs ils ont peut-être perdu naturellement il n'y a pas il n'a pas l'air d'avoir eu de vol véritablement géant qui dit ouais j'ai perdu ça et puis il y en a d'autres qui disent ouais mais tu as perdu aujourd'hui c'est c'est le ronin gris et normal c'est lui qui a tout fait ça ouais mais non ta gueule faut pas surtout provoquer et enfin ils commencent à chuchoter comme ça sinon ils te disent tous bah on a perdu des dés on a perdu de l'argent on a perdu une bouteille de saké je l'ai renversé enfin voilà ils te disent ça ok du coup je vais essayer de je leur demander de réorganiser leur le camp de façon à ce que les tentes soient plus protégés en fait je sais pas comment elles sont les tentes mais je vraiment en fait qu'elles soient dans un espèce de rectangle ok bah du coup il s'était un peu organisé comme ça mais pas aussi bien fait du coup tu passes le reste du temps et tu les organises au carré là dessus et tu fais bien la séparation tu fais un truc beaucoup plus propre ok et après bah du coup je leur demande à tous de montrer le résultat de leur entraînement qu'ils ont sûrement continué à faire pendant que j'étais pas là et bien le pire c'est que oui ils l'ont fait ils sont un petit peu améliorés clairement idekage a suivi ce que tu as fait et puis je sais pas peut-être que ça en tout cas ça commence à prendre ils font petit à petit bon c'est pas non plus des supers palassins mais mais je veux dire ils ont en tout cas retenu les quelques bases que tu leur avais mis la dernière fois du coup le nouveau personnage de beskar va rentrer dans le camp donc toi shiba tu vas le voir arriver il se dirige vers la tente d'idekage et il a aussi tu le vois alors pop up off ikoma toi tu te diriger vers vers quelqu'un d'autre à ce moment là c'est ça ça tu t'es dirigé vers il verra et donc soit est repassé dans ton campement pour voir cette scène là sinon tu étais directement vers cailloux et du coup tu verras ça plus tard ok donc du coup je laisse parler un petit peu un petit peu beskar donc avec son nouveau personnage ensuite et sa scène avec eux voilà et ensuite je reviendrai sur du coup je rentre simplement en fait pour l'instant tu es rentré on va dire dans la zone de la treizième légion et tu marches vers la tente du commandant tu as reçu les ordres en fait de la général de te présenter là bas voilà ok du coup je vais regarder un petit peu à droite à vous un peu ce qui se passe tout simplement décrire un peu ton personnage visuellement déjà pour tout le alors je n'entends plus un personnage du coup tu veux qu'ils se décrivent physiquement ou est-ce qu'ils décrivent véritablement le personnage en lui-même ah non décrire physiquement le personnage je veux dire seulement physiquement le personnage je pense que c'est déjà bien comme ça oui bien sûr un peu qui il est oui après on verra des trucs à la fin mais là au moins juste la description physique du personnage alors mais c'est pas physique du personnage le personnage à une taille normale et à un cours assez minuté en fait et par contre il est toujours il a un visage qui apporte la paix et la sérénité et ça peut paraître quelquefois un peu déstabilisant étant donné que c'est pas généralement on ne rencontre pas ce genre de rire et quand il parle enfin je vous dirai peut-être ça après quand vous quand vous lui parlez ensuite quand il voyage donc étant donné que c'est à l'extérieur donc il voyage et puis et donc quand ces vêtements donc il met qu'un pantalon de kimono blanc et puis un pagne et un chapeau de paille du coup un type torse nu avec un pantalon de kimono blanc un pagne du clan du dragon et un chapeau et pieds nus quoi et les choses caractéristiques que vous pouvez voir sur lui-même sont des grands tatouages sur son torse sur ses pieds et puis ses bras alors vous voyez c'est le couvert de tatouages avec un chapeau en gazon j'aime bien la réponse du coup il va il vous voyez qui va vers la tente de votre commandant vous deux vous pouvez en gros essayer de le rattraper si sinon donc du coup tu rentres dans la tente pour te présenter et décalé donc ça préfère le rp du coup non là j'ai vu on est d'accord vous l'avez jamais mais j'ai pas renommé ok du coup bah vas-y tu te présentes au ton taille ça on voit là avec vraiment donc je rentre dans la tente oui c'est le digicode et c'est bon à la fin oui il est tout seul dans sa tente oui il y a quelques jours quelques serviteurs mais oui il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment le voir en fait on t'en étonne pas il te limite la flamme alors il est cagé ça m'a moins donc là tu vois qu'il se retourne le mot ami c'est pas tous les jours qu'il entend ça donc là il a l'air surpris Nogashi-sama j'ai l'honneur de vous connaître je suis Nogashi-sanito vous aviez rencontré mon père alors là tu vois qu'il commence à réfléchir ah Kitsuki alors je ne me rappelle plus du nom que tu avais donné à son père mais à ton père mais quelque chose quoi ah oui ah oui Sento le ah oui je me rappelle elle est vous avise donc oui je me rappelle oui de ce qui vous étiez arrivé oui ah vous m'envoyez toujours bien désolé c'est-à-dire que vous avez pu trouver la sagesse j'ai trouvé certes bien que certaines choses encore que puis-je faire pour vous ou est-ce pour une raison particulière que vous êtes là je présuppose ou c'est par rapport aux informations que j'ai envoyé à votre je suis ici parce que je dois être ici votre général m'a envoyé vous bien puis-je faire pour vous ? véritablement je vais pour le moment simplement un petit peu votre voix afin de bienvenue dans la treizième légion je vous en prie sentez-vous libre de circuler de circuler comme bon vous semble dans la légion présentez-vous à mes chouis qui sauront vous faire visiter et ils ont toute ma confiance avez-vous un message particulier de votre père ou de votre clan à mon égard ? merci en fait si tu as quelque chose avec un message comme quoi enfin t'as pas vraiment un message mais oui oui enfin tu es pas obligé de lui dire c'est vrai bon ok bon bah je vous souhaite la bienvenue parmi nous et ravi de vous voir sorti de votre pas de votre asile mais de votre retraite c'est très vertigal ok donc on va revenir après sur Ikoma alors qu'est-ce que tu fais du coup Ida à Otaku ? tu le fais s'entrainer contre 3 hommes ? ah ouais ouais c'est pour sa valeur quoi bon bah tu vois que sa valeur genre il tient son épée donc le mec genre la pousse un tout petit peu il a tombé son épée ok c'est un branque total du coup dans l'idée il la ramasse genre ouais c'est bien donc du coup voilà donc tu le vois et bah j'ai perdu il se prend une volée d'eau après si tu décides de le tabasser c'est autre chose bon en tout cas à chaque fois que ah non j'espère j'espère c'est un combat il se prend sa ratonnade et puis ah bon bah maintenant pour s'en mettre les rumeurs ne soient pas forcément toujours tombées non non faut lui rappeler que du coup il est la honte de son clan de son nom et surtout qu'il a 3000 pompes et 3000 tractions pour réfléchir à ce qu'il vient de faire je crois surtout qu'il s'en moque faut faire faveur que je trouve au bout de 3000 tractions et 3000 pompes tu t'embarques plus en tout cas pour l'instant il se prend une dérouillée donc Ikoma Key ok tu arrives à voir donc le Taïssa Kayoukoban bah c'est pas forcément lui que je veux voir ah pardon et tu voulais voir du coup c'est sa légion que c'est l'intendance que je veux voir moi ok qu'est-ce que tu cherches à voir et bah je veux faire réparer mon mono ok bah du coup pas de soucis tu l'auras pour le lendemain matin ils sont balèzes oh oui bah de toute façon ils ont une forge et tout vous avez une petite forge dans toutes les légions mais eux on va dire ils ont la grosse forge on va dire pour tout forger du coup les forgerons de chez eux ils vont te dire ouh bah c'est pas bien compliqué on vous la répare et vous l'avez demain quoi d'accord c'est pas comme si c'était une arme unique légendaire ça reste un mono on va dire classique c'est pas comme si ils ont juste un peu à refaire la lame c'est pas une arme prestigieuse ou une arme magique ou une arme de jade donc là clairement ouais enfin je pense que tu surestimes les temps de forge quand même mais bon ah peut-être bon après ça va prendre peut-être deux jours ou trois jours mais dans l'idée en tout cas ils vont s'en occuper y'a pas de soucis bon c'était tout hein c'était tout ce que je voulais faire ok ok d'accord donc du coup bah vous euh bah voilà vous pouvez vous organiser comme ça donc vous avez donc Togashi Santo qui se promène dans le camp les gens le regardent un peu du stylo j'ai essayé de me trouver une place de la 13ème des gens c'est pas un endroit où je peux un petit peu me poser en fait parce que j'ai pas vraiment de tente mais personnellement j'ai pas besoin de tente pour dormir du coup euh le simple fait en fait j'ai posé à un endroit et j'ai fait dormir en fait par terre ça me va très bien du coup euh ce que je voulais faire en fait c'est que je vais me me trouver un parce qu'on est au pied des montagnes il est pas vraiment surplombe c'est ça ? oui ok bah je vais me trouver en fait un endroit et tout pour pouvoir m'opposer afin de de méditer en fait un endroit plutôt calme ? un endroit plutôt calme en fait mais pas à 100% à l'extérieur simplement dans le campement de la Légion ouais bah après je sais pas s'il y a vraiment un endroit calme il y a toujours une cour de rassemblement il y a des petits endroits il y a des coins bon on peut être un peu sur le côté bon bah tu te tu te mets là-bas il y a pas de soucis voilà ouais et du coup c'est bah du coup tu peux sûrement voir Shiba Yasuhiro en train de former les gens en combat c'est ça je vois pas mal de monde t'as dit quoi ? je disais que en effet du coup je vois pas mal de monde ce que tu peux voir du coup c'est que que Shiba Yasuhiro est pas du genre à sauter partout en donnant ses ordres et tout ça il généralement il corrige avec un petit geste un petit mot un truc comme ça et il a l'air de se déplacer en tout à fait c'est pas un un sergent des marines c'est un marines ouais il est pas en train de hurler tout ça en fait c'est euh non c'est c'est gros en gros ouais c'est vraiment il y va avec une petite indication par ci une petite indication par là toujours sur un ton un peu égal toujours calmement il se déplace entre les gens presque lentement tu vois et tu vois qu'il y a un doji qui est en entraînement avec euh avec les soldats c'est bon un samurai a priori et au bout d'une heure d'entraînement euh tu vois que il y a une pratique bizarre qui se fait qui est que en gros euh les gens se mettent tous euh en groupe et euh euh et Shiba avance et les tape l'un après l'autre jusqu'à qu'il y en a un qui euh qui euh qui arrive à bloquer ok tu me lances un dé un dé carrément indécent ouais explosable euh indécent explosable pfff 34 alors bah c'est le 34ème qui est arrivé à te bloquer je peux faire pareil bah tu me dis euh si tu décides de faire un truc comme ça tu peux hein mais en tout cas je réponds bah à la base c'est moi qui l'ai fait en premier hein je tiens à le dire hein ouais mais je reprends ton idée parce qu'elle était bonne et donc du coup quand je le vois quand je reviens de mon petit escarmouche là enfin de mon petit passage à la main danse et que je le vois faire ça je le rejoins bah vas-y hein tu peux dire aussi je prends la suite à partir du 34ème maintenant c'est mon tour tu l'aides bien sûr qu'ils ont passé sur Shiba passent après euh vers toi du coup euh t'en as fait tomber 27 euh aussi avant qu'il y en a un qui t'arrivait à te toucher bon tu sens euh la grosse goutte qui est passée à ce moment là euh difficile je voulais pas vous toucher je voulais pas vous toucher mon dieu me tapez pas je vous en supplie non mais il n'y a pas de problème et euh du coup par contre euh je vais euh euh de leur demander de faire la même c'est à dire que l'un après l'autre ils vont avancer dans le groupe en essayant d'avancer aussi loin que possible mais en fait je pensais faire des trucs un poil plus travaillé dans le sens vers des combats au drapeau tu vois un peu allez les compagnonités euh récupérer standard enfin le mais euh je pense que ça peut être une bonne première étape avant de faire ce genre de truc un peu plus travaillé qui est de leur apprendre à ne pas avoir peur d'avoir x attaque qui arrive de partout en même temps en fait hum tu vois on leur a déjà leur donner entre guillemets les réflexes slash euh leur apprendre à ne plus excusez-moi à ne plus avoir peur et après on commence à aller faire des affrontements équipe contre équipe euh ou des choses comme ça voilà vous pouvez organiser ça vous pouvez organiser des unités euh y'a pas de soucis donc ouais oui donc euh on organise des grandes joutes internes à l'équipe ok d'accord vous allez vous leur permettez d'aller jusqu'où en fait dans les dans les combats ? clairement je sais pas moi c'est pour savoir ils s'entraînent au bokken euh en gros bah ouais mais après vous pouvez décider qu'ils s'entraînent pas au bokken c'est pour savoir non non euh euh je disons que euh euh je concis des kagey on a fait un entraînement pour les aider à ne plus avoir peur des katanas euh on a perdu 60% de ses effectifs vous inquiétez pas les autres ils sont de mieux meilleurs ouais bah non moi ça serait euh ça serait une règle du genre euh 3 touches pour le gagnant et le mec s'élimine en fait ok d'accord ouais ça va euh après perdre de l'arme disqualification euh euh et tomber au sol disqualification ok et après euh on fera peut-être un lot avec des vrais katanas mais euh sur un les meilleurs euh 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 ce premier échantillon quoi c'est la première étape quoi ouais euh 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 ouais je sais pas ça serait dommage qu'on commence à perdre les meilleurs dès l'entraînement quoi non mais les meilleurs s'entraîneront contre nous katana d'accord nous on attaquera pas tu vois ok nous on va se mettre en défense et ils vont essayer de nous attaquer donc vous voulez qu'un des groupes vous attaque ? bah après après euh l'étape suivante dans quelques jours tu vois euh euh le temps le temps qu'ils se favorisent avec certains d'entraînement qu'ils s'habituent etc et une fois qu'on a remarqué un petit groupe qui sort du lot on prend les individus qui sort du lot et eux ont le droit de nous taper et l'objectif c'est de faire partie de ce groupe là et après on va faire une séance d'entraînement où ils vont essayer de nous taper euh voilà et après ils vont retourner euh euh le but étant que ça s'inverse quoi qu'ils soient attaquants, attaqués euh euh etc etc et qu'ils voient un peu tous les types de combat euh et tout et tout quoi ok euh d'accord euh Ida toi tu fais quoi lui ? euh bah je vais boire un coup avec euh bah mon soldat tu nous l'as présenté au fait ton mogwai de compagnie là ? non pas encore bah du coup ils étaient en train de faire vos entraînements du coup pendant ce temps là je vais boire un coup avec lui histoire de voir c'est discuter avec lui un petit peu et voir quelles sont ses aspirations et qu'est-ce qu'il fout là en fait ouais euh du coup ils crachent pas sur le saké hein donc euh vas-y hein ils tapent la bibine ah bah je savais bien qu'il était bon en quelque chose au moins je lui dis quand même hein voilà bah c'est quand même bon en quelque chose c'est déjà ça on avance euh sinon euh Utakuteru San qu'elles sont... pourquoi êtes-vous dans cette... parce que euh mon clan euh comment il va dire ça il va dire ? parce que euh mon clan a pensé que je serais mieux loin de chez lui enfin loin de chez lui ah et qu'est-ce qui vous fait penser que vous serez utile ici ? bah je suis ici ah mais qu'est-ce qui vous ferait penser que vous nous serez utile ? ou vous savez faire quelque chose euh ? bon tu vois qu'il est plus dans le vide là-dessus il réfléchit ou ouais tu vois il est pour... ouais ouais comme tout le monde euh euh Utakuteru San enfin Kun c'est un... c'est une norme ici nous faisons la guerre il va falloir apprendre à utiliser un katana si c'est trop lourd pour vous il y a peut-être une norme plus petite un Wokizashi je suis un Wokizashi mais euh... vous savez euh... si vous pensez que vous êtes si forte que ça euh... vous pourriez aller à la... à la... à la maison de euh... à la maison de saké qui s'est construite euh... autour de la ville enfin autour du campement euh... il y a un renin qui passe régulièrement là depuis euh... depuis deux jours et euh... et il en a battu hein des gars hein... clairement hein... il a même battu des... des taïsas du coup euh... si même nos... nos taïsas se font battre par des... par des renins hein... j'ai envie de dire t'as quoi pour s'inquiéter de la... oui certes c'est une excellente remarque d'ailleurs ils ont jamais euh... ces 7 décolorés d'après ça nous sommes les samurais nous ne sommes pas là pour nous amuser à la base vous avez raison on est là pour mourir non nous sommes là pour euh... suivre les ordres de notre général certainement pas pour mourir de toute façon la légine est immortelle et donc ouai bon euh... là tu vois qu'il va s'enverser ça qui est idiot entre nous hein... suivre un lion hein... qu'attendez pas du clan du lion c'est partir à la mort quand même un petit peu hein... ça c'est parce que vous êtes mauvais ouais c'est ce que j'allais lui dire justement c'est... personnellement je compte pas mourir suivre les ordres d'un lion c'est aussi avoir une chance de survivre ce clan est loin d'être euh... tomber de la pluie en ce qu'il s'agit des arts martiales oh je dis pas je dis pas mais vous savez hein c'est ce qu'on dit chez nous euh... enfin chez nous chez les... bah... ils ont tendance à mettre les euh... les étrangers en première ligne ça vous cause un problème ? oh... mourir ici ou là-bas vous savez et bah alors de quoi vous plaignez ? mais moi je me plaigne à rien hein... c'est les autres qui se plaignent hein... moi je veux bien eh bah c'est tant mieux la vie est belle eh... avant que vous me rencontriez j'étais très bien sur un tonneau de saké eh bah maintenant vous serez très bien avec moi là tu vois qu'il prend le verre avec le reste de saké il dit ah oui euh... un choui qui... qui offre du saké à son oeil euh... je suis d'accord que euh... je ne pensais pas que c'était possible nous sommes tous différents dans cette légion allez c'est bien moi je vais vous présenter aux autres choui nous verrons bien bon bah tu vois qu'il te suit hein... toujours entraînant un peu la pote hein... un peu euh... il faut le voir un peu euh... tu vois dans Astérix et les euh... et les bretons tu sais là le blondiné ? tu vois le côté un peu euh... j'en foutis... pas j'en foutis mais tu vois un peu cette idée un peu nonchalant de... de traîner les pieds bah voilà du coup bah il te suit hein... entraînant un peu bah du coup j'ai mon doigt ça c'est un entraînement alors là il regarde l'entraînement il dit euh... ouais bah des mecs compétents qui t'abassent des mecs non compétents euh... euh... bah... c'est le karma et vous disiez que le lion me frappe pas les gens et oui hein... bah si tu veux je peux te frapper aussi je suis pas un lion je peux vous faire plaisir vous serez pas le... vous serez pas le premier qui euh... qui m'a frappé hein... vous savez euh... quand on est maudit moi je dis qui va savoir ? ou qui est l'individu qui nous accompagne ? euh... euh... un soldat qui a été placé sous mes ordres tu vois qu'il te fait une révérence hein... pas plus mais... donc euh... je vous présente euh... Utaku Teiro je le salue puis euh... ok... bon bah tu vois qui... qui s'est penché hein... qui... Utaku Teiro euh... Teinusama euh... avez-vous été affecté à la 13ème Légion ? euh... euh... oui euh... depuis euh... depuis euh... depuis deux jours euh... mon ancien chef de... de Légion Ida Kamazi euh... m'a... m'a offert une promotion chez vous euh... très bien... vous m'aider dans le groupe avec... d'accord... s'il vous plait... Hidaki Onyousama euh... 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 vous... n'hésitez pas si vous souhaitez euh... qu'il ait des cours euh... pour le former... oui oui oui... mais faites donc faites donc... c'est un soldat comme les autres... fort bien... juste le tenir à l'oeil un peu plus... et quelles sont ses compétences pour qu'il soit promu chez nous euh... de façon aussi généreuse ? Bah... je dirais dans la moyenne de la Légion... enfin de la 13ème Légion... Ah bon... voilà qui rassure... Bah de toute façon euh... on va être prévu de le voir hein... je vais prendre un Boken euh... je vais attaquer dans sa direction... on va voir ce qu'il sait faire hein... Il se met au bout là il pleure... C'est un soldat de... Otaku... Bon en tout cas c'est euh... il a... il s'est présenté dans le nom de famille Otaku... donc c'est un Bushi... Il peut être une vierge de bataille on est d'accord... Ah non non clairement pas non... Ah ouais... Non mais du coup ouais je vais... je vais... je vais continuer l'entraînement... je vais voir ce qu'il fait euh... quand je vais m'attaquer à lui et puis... Tu veux... tu veux faire une bataille... enfin une vraie attaque euh... contre sa gueule ou tu veux... tu veux... tu veux... tu veux voir en gros son école... tu veux voir quoi ? Non non non... Moi ce que je vais faire c'est je vais prendre un Boken... je vais tracer la route vers lui euh... je vais me farcer dans les 2-3 qui sont euh... sur ma route et puis euh... et devant lui euh... comment il réagit ? Ah ok... Il se laisse taper euh... il... 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 il sent qu'il a des réflexes qui font que... il réagit quand même... il dégaine euh... etc... Ou est-ce que... Je le mets en boule en mode euh... Est-ce qu'il m'a même pas vu arriver et du coup euh... ça sert à rien que je le tape euh... voilà c'est euh... Ouais ouais c'est une idée euh... alors quel G je vais faire pour euh... matérialiser ça ? Parce que je vois sa réaction... Moi j'aime ça vous aussi... Donc euh... ça va dépendre euh... Hum... Tu lui dis quelque chose ou pas ? Avant de le faire ? Bah en fait je... je pense que je... je fais un cri de guerre tu vois... Donc euh... on... on m'entend arriver tu vois... C'est une vraie charge que je fais quoi quoi... entre guillemets je simule... J'essaye... j'essaye de mettre euh... de faire un espèce de bruit un peu pagaille, un peu bataille, pour entraîner euh... les gens à... à se... à se... à se déplacer au milieu d'un... du bruit, d'une bataille... et euh... et euh... et euh... et du coup euh... bah je vais pas forcément le... le viser lui... enfin je vais pas forcément... lui lui dire un truc euh... genre euh... voilà euh... euh... Ouais genre je te l'ai vu... euh... t'es euh... t'es une unijambiste tu vois... je vais pas lui dire ça mais euh... voilà... mais c'est... en gros euh... ça me donne une idée d'entraînement d'ailleurs... faudrait faire un entraînement où euh... où euh... où on les fait s'affronter en groupe et chaque personne qui perd son combat parce qu'il a été touché trois fois ou il est au sol... euh... pour ordre de tomber au sol et d'appeler à l'aide... comme s'il était en train... ouais c'est des honorants ça je crois non ? c'est... c'est hurler par... par la douleur qui est vraiment des honorants mais après euh... ouais... c'est pas... c'est pas glorieux... c'est pas glorieux de... d'appeler à l'aide... non mais après sur un champ de bataille c'est le genre de chose qui peut avoir un effet sur les gens qui combattent quoi ? oui effectivement... effectivement... parce que euh... le pauvre Emine à qui on a donné une armure et une lance euh... crois moi que quand il est par terre euh... euh... voilà quoi... alors du coup euh... juste pour je décrier son attitude quand tu fais ça euh... à ton cri de guerre il a réagi du style il a mis la main sur euh... euh... sur son arme donc euh... une lance ou je sais pas quoi ça dépend ce qu'on lui a donné euh... euh... il va simuler son... ouais... bah du coup je vais lui faire mal hein... enfin le coup de bokken il va le sentir passer hein... mais euh... euh... vas-y vas-y... mais le coup de bokken je vais regarder euh... parce que quand je vais aller sur l'école je vais regarder euh... s'il y a un truc pour réagir... ou je peux... vas-y hein... lance le jeu... ah juste euh... vous voyez évidemment Togeshi sento dans un coin et vous voyez qu'il y a un de ses tatouages qui brille il ressemble à quoi le tatouage ? c'est euh... un jet de bokken c'est quoi ? enfin les dégâts d'un bokken ? c'est un G2 non ? ou deux géants peut-être ? allo ? il y a quelqu'un ? on a perdu l'OMG excusez-moi oui je suis allé chercher euh... je suis allé chercher un bouquin je cherche euh... oui tu disais quoi ? c'est quoi les dégâts d'un bokken ? ouf... très bonne question très bonne question euh... attends... je vais aller chercher mon écran de mettre euh... tu fais du 0-garde-2 pour un bokken ah oui bah c'est bien je vais utiliser mon kata et puis mon école donc il va se ranger ça voilà bah vas-y alors moi j'en regarde son école c'est-à-dire qu'au bokken je fais autant de dégâts que mon katana mais euh... ah un peu moins ah non ? euh... sur ce G là je fais exactement le même G que mon katana bah t'as pas il te manque 3 parce qu'un katana c'est 3 G2 et là c'est 0 G2 oui mais j'utilise mon kata qui me fait que je fasse mon odeur euh... euh... voilà je vais chercher un bouquin joué par contre si je fais une double attaque non c'est la deuxième attaque je... moi j'ai fait... j'ai fait que les dommages directement j'ai fait que les dommages parce que tu m'avais dit qu'il se laissait faire oui oui clairement donc c'est bon bah du coup il a mal alors je regarde son école alors école de la mort qui tue non c'est bon non c'est bon ouais ok par rapport à ce que tu viens de le faire ok bon bah il s'en est pris une belle après je pense à la autre chose hein je veux pas rester sur lui hein mais euh... oh ouais non oh tiens il a ça hein par contre euh... il a pas pris beaucoup de dégâts peut-être tu lui as fait un gros coup mais il semble pas blessé en fait autant qu'il l'aurait du ouais oh voilà c'est tout c'est... j'ai les... tamahotsukai je mets le feu à son katana pour voir si comment il réagit j'en fous c'est difficile d'emplamer de l'acier quand avec la volonté euh... tu peux toujours tourner ici à faire c'est une question de volonté euh... euh... du coup euh... voilà le soir va commencer à s'en venir à moins que vous décidez de faire autre chose euh... moi je vais aller défier des euh... des gueules en gros alors euh... tu veux défier qui en gros ? tu veux défier des euh... des gens de la légion ou un taïssa ? non non un taïssa euh... en fait un taïssa non parce que je pense qu'ils ont d'autres choses à foutre en fait que de me servir d'entraîneur quoi donc euh... donc euh... donc euh... plutôt euh... je vais traîner un peu euh... dans les légions où il y a des grues et puis euh... si j'en vois un ou deux qui sont en train de rigoler autour d'un d'un thé ou d'un saké ou je sais pas quoi et qui sont euh... disponibles euh... bah je vais aller les voir poliment je vais leur demander euh... je vais pas prendre des trop jeunes parce que voilà ils utilisent à peu près euh... mon niveau quoi ok et puis euh... euh... tu vois euh... l'idée étant euh... euh... de découvrir euh... euh... honnêtement euh... enfin voilà je... je... donc je suis vraiment euh... vraiment euh... en mode euh... poli quoi d'accord euh... euh... tu euh... tu veux me faire un jet de courtisan plus intuition tu peux rajouter ton honneur on est d'accord c'est pour t'entraîner poliment un truc comme ça c'est pas... c'est pas un défi n'y a rien c'est euh... ouais ouais euh... euh... tout à fait bah après euh... c'est pour faire un... un vrai duel euh... contre quelqu'un après on peut... oui mais sans euh... ouais mais ce que je veux dire c'est c'est pas un duel avec un... un enjeu un enjeu euh... du coup bah t'en as beaucoup qui refusent très poliment tu vas en avoir un qui euh... qui euh... qui euh... qui va dire oui euh... 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 il y a ça et t'as son pote qui te dit euh... euh... vous savez il y a euh... si vous voulez vraiment apprendre il y a un... il y a un ronin là qu'on appelle le ronin gris euh... qui en ce moment est dans la taverne euh... enfin la taverne la maison de saké qui euh... qui euh... qui a défié beaucoup de grues aussi entre autres hein... et même d'autres clans euh... qui du coup lui pourrait être une source d'apprentissage pour vous si vraiment vous désirez euh... euh... vous désirez ça bah j'ai un ouvrage qui... qui me sert de... euh... et en fait j'essaie... moi je teste mais les techniques que j'ai lues dans le... dans le... dans l'ouvrage hein... donc euh... bah clairement euh... tu sens que ouais... tu t'améliores vraiment euh... euh... tu euh... tu vois ce qui t'explique lui par rapport à ce qu'il sait voilà euh... voilà... t'en as que un hein... qui t'a... qui a accepté de jouer avec toi si on peut dire hein... les autres clairement ils se sont dit non on a pas le temps on a pas le temps mais très poliment euh... euh... clairement ouais tu l'as très très vite en employant les méthodes du bouquin tu... bah très très vite à la fin on va dire de ton entraînement on va dire avec lui bah tu as pu le battre assez facilement en fin de compte clairement euh... on va dire ouais et en fait cette méthode elle marche bien quand même et puis celle là si je l'ajoute euh... tu vois tu as trouvé des combos des synergies euh... et euh... voilà tu étais assez satisfaisant et même lui il était très euh... très impressionné voilà bon l'autre c'est à ce moment là l'autre que l'autre t'a dit euh... aller voir l'autre bidule parce que euh... il a pas trop apprécié que son copa quand même perde euh... à la fin mais si l'autre a pas... y'a pas eu de... de... des honneurs... je vais aller voir sur une grille de toute façon mais... voilà... Noulidou euh... après il te remercie il va se coucher euh... voilà... en fait euh... un peu me balader dans le camp puis voir s'il y a pas euh... des gens qui ont besoin d'aide euh... oui bien sûr tu peux euh... tu peux demander ton aide euh... qu'est-ce que... quel type d'aide tu proposes ? bah... rien en particulier en fait le but c'est simplement en fait euh... de se balader en aide dans le camp et de voir s'il y a pas... s'il y a pas des... 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 des soldats ou qu'un coup en fait ils font une activité où ils sauraient peut-être pas assez je sais pas je sais pas rien peut-être enfin... porter des charges du jour ou des trucs comme ça en fait et ils seraient prêts à aider ou bien euh... par exemple euh... ils essayent de faire euh... un petit groupe qui essaye de faire sa tambouille et que ça soit pour eux la possibilité d'améliorer un peu l'autre alors euh... tu... la plupart des samouraï euh... sont assez euh... inquiets euh... ils savent pas trop bah ils... vous savez c'est pas tous les jours qu'ils voient un type comme toi et du coup ils sont très 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 euh... non non ça va aller on voudrait pas tout vous déranger euh... et euh... par contre les... les émines ou les états euh... clairement eux sont impressionnés mais eux c'est eux qui ont le plus de boulot après je dis pas t'as des samouraïs qui ont des fois des petites popotes des choses comme ça mais euh... clairement quand tu leur proposes ils sont trop respectueux pour te demander quelque chose et même euh... je veux dire ils savent tellement pas comment se mettre avec toi que du coup euh... il y a des grands blancs les émines sont un peu plus facilement abordables les émines et les états pour toi parce que du coup euh... ils sont respectueux mais en même temps eux ils ont des tâches très difficiles à faire Ah ouais je pensais plus aux émines ou aux états parce que euh... je pense clairement que les... les samouraïs ont peut-être trop envie de... enfin ils savent pas vraiment forcément se placer alors que les états sont en plus en train à se faire aider bah du coup très rapidement tu vas arriver à aider des émines et des états qui déplacent les euh... des... des... des boîtes qui font euh... de la cuisine pour euh... donc des émines pour euh... pour le reste du campement des choses comme ça... Faire la cuisine pour ça c'est pas facilement Bah euh... du coup en même temps vu comment tu es impressionnant pour eux hein... ils vont pas te dire merde hein... donc euh... tu peux t'imposer assez facilement euh... pour la cuisine... Oui bien sûr... pour les aider... Tu décides de faire le repas carrément ou tu euh... C'est à dire à faire ça... tu décides en fait de leur apprendre en fait euh... à faire quelque chose de sympa en fait... Alors tu me fais un jet... En fait c'est parce que c'est le genre de... ce que c'est comme genre de nourriture c'est un peu du... Comme d'hab du riz... Ouais c'est du riz et tout ça ouais d'accord... Euh du coup tu peux faire un jet donc euh... artisan de la cuisine quoi et euh... et euh... Si c'est toi qui prépare agilité, si tu donnes des ordres ça va être euh... de l'intelligence... Bon bah la tombouille sera très très bonne... Ouais... heu heu... mais clair... Ouais... classe... Ouais... Ouais clairement vous tous hein... vous sentirez que le repas du soir est bien meilleur que d'habitude... Enfin pour ceux qui ont pris leur repas évidemment euh... avec la Légion... les autres si vous avez pris vos repas à l'extérieur c'est autre chose... Le but était vraiment un petit peu de leur apprendre en fait... Euh... l'idée c'est vraiment que bah du coup les étapes de lui en fait sache maintenant faire quelque chose de meilleur encore... Et puis ça... ça améliore du tout le moral du tout dans l'idée... Enfin c'est pas forcément avec cet exemple là que je vais le faire en fait mais euh... Simplement pour pour aider à faire quelque chose de mieux pour s'améliorer... Bah du coup ils ont bah en tout cas... Si tu continues ça pendant plusieurs jours... Euh... voire quelques semaines... Clairement ceux qui s'occupent des nourritures euh... Enfin de la Légion euh... Vont faire de la meilleure nourriture... D'accord... Pour la nôtre uniquement hein... Bah oui 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 c'est par votre troupe pour la Légion... Oui c'est pour la... la... la treizième Légion du coup... Et du coup nos troupes sont mieux nourries et sont plus contents... Et sont plus efficaces c'est ça ? C'est... c'est ça l'idée en fait euh... Enfin... C'est pas... c'est pas l'idée en fait de mon action... C'est la conséquence de l'action... Ouais... Non mais c'est bien... En tout cas oui c'est sûr que dans les jours à venir... Vous allez pouvoir avoir un certain moral du style... Hum... c'était bon... Hum... Mais chez les autres c'est moins bon... Ah... Ah le raton... Tu veux dire qu'il y a deux plaisirs qui vont prendre la suite ? Non mais parce que euh... Non mais c'est ce que tu fais c'est pas plus mal... Je veux dire c'est... Quand tu regardes on est réputé la... La Légion qui sert à rien... On est montré du doigt... On est ramassis de couillons... Voilà quoi... On est ramassis de couillons... Bah du coup on est ramassis de couillons... Mais nous on boue bien... Le gras c'est la vie... Ouais... Mais nous on boue bien... Et ouais... Et ouais... Voilà quoi... Un petit plus... Ah mais c'est sûr que c'est évidemment hein... Sur un champ de bataille t'es content de te retourner sur ta gauche... Et tu dis... Ah c'est la Légion qui boue bien... Ouais... C'est... C'est à l'intérieur je veux dire... Les autres c'est sûr... Pour eux ça change pas grand chose... Mais c'est dans notre Légion à nous tu vois quoi... Ah oui... Pour le moral des troupes... Pour le moral des troupes c'est pas mal... Ah non clairement... Pour le moral des troupes c'est excellent... Clairement... Parce que... Allez chargez l'ennemi... Après vous aurez du riz dégueu... Voilà hein... Un fil en plus... Allez chargez l'ennemi... Après vous aurez du bon riz... Là déjà... Je pars et voilà... Sachant que leurs supérieurs les tabassent régulièrement... En ligne droite... Pour les entraîner hein... Donc du coup... Oui clairement au moins ils bouffent bien... Parce que sinon... Le truc c'est que... Celui qui arrive à nous arrêter mange à chaque fois avec nous le soir... Oui... On mange dans la même tente hein... Je te rappelle hein... Oui mais il mange dans notre table quoi... Il mange avec nous... Il mange avec nous... Il apprend... Voilà... Par contre à la fin de la... De la... Moi je vais vous... Tous vous regrouper... Ou je vous parle... Bah... Pendant le repas tu peux... Tu peux faire ça... Ou après le repas... Ouais... Ça peut se faire... Moi également ou... Bah je suppose que tu manges avec nous... Mais euh... Je vais pas t'exclure du truc euh... Normalement je mange avec vous oui... Euh... Vous avez rencontré... Ikoma Kage... Qui euh... En passant aussi... Vous a dit que... Il y avait donc... Kage... Ide Kage pardon... Qui vous a dit que... Togashi Sento avait rejoint la Légion... Euh... La Générale a trouvé qu'il serait bien ici... Euh... Il m'a demandé à... A... Je ne sais pas... Je lui ai demandé s'il préférait avoir une activité particulière... Euh... Il m'a dit juste d'y vouloir aider... Donc euh... Je vous laisse le bon soin de lui trouver une activité propre à ses capacités... Euh... Il est issu d'une noble famille que je connais... Qui est euh... Je pense... Mérite toutes les attentions nécessaires... Même si ça fait bien des années qu'il a quitté euh... Sa famille pour rejoindre un ordre monastique... Euh... Voilà... Après tu sens qu'il ne sait pas plus que ça... Mais en tout cas il te... Il te... Il vous dit... Il vous le confie en vas-y en disant... Trouvez lui une place adéquate pour ses capacités... Encore un ? Ou après c'est un Mointogashi hein... Ils sont euh... C'est... C'est assez badass hein de base hein... C'est comme un Shougonja dans l'idée... Donc euh... C'est pas comme si on te filait un Emine ou un Bouchier en plus... Tu vois c'est... C'est... Tu peux pas... C'est par rapport à ce qu'il a dit euh... Trouvez lui une place et tout ça... Quoi si j'en ai déjà un... Il y en a un autre maintenant ! Donc... Oui... Je disais... Euh... La Générale m'a confié la mission d'organiser une expédition euh... Dans les montagnes afin de comprendre pourquoi les éclaireurs ne sont pas venus... Donc notre mission sera... Donc de comprendre... Euh... Ben... Qui a tué ou qui a empêché le retour des éclaireurs... Et il y a eu beaucoup de pertes ? 3 escouades... D'éclaireurs... Sur 4... Elle a survécu... Et euh... Voilà... Du coup euh... Pour l'effectif bah je pensais euh... A vous euh... Samoura et Sama... Je parle à vous deux hein... Ida euh... Et euh... Et euh... Et euh... Shiba... Euh... Je pensais à vous euh... De Jirito... Nous aurons euh... Besoin peut-être de... Comment dire... De soin... Sur le trajet... Donc je pensais euh... Demander la présence de... D'Asaina Tioko... Ça va ? Ouais... Enfin lui il t'écoute euh... Oui... Et euh... Je sais pas si vous avez d'autres personnes à... À euh... Comment dire... À mettre en avant... Euh... Euh... J'aurais pensé sans doute à... Euh... Utaku... Euh... Euh... Togashi... Euh... Santo... Euh... San... Vous faites maintenant partie de la Légion... Euh... Et que vous êtes euh... Le plan du dragon... Je suppose que... Les montagnes n'ont rien à vous cacher... Je pense que vous pourriez être d'une grande aide euh... Dans cette opération... Je vous aiderai selon euh... Les possibles... Très bien... C'est de... C'est de... C'est... C'est tout ce qu'on vous demande... C'est tout ce que l'Empire demande à tous euh... Ouais... Ouais... Je sais pas... C'est pas comme on m'a fini sa phrase mais euh... Euh... C'est... Je vais dire ça... Euh... Ces habitants... Ce que l'Empire demande à ses habitants... Servir le TAO c'est servir l'Empire... C'est pas difficile de l'autre... Pas plus qu'on peut séparer le mieux... Vous m'avez compris ou pas ? Bah... Ton son est faible hein... Mais euh... Mais euh... Ouais c'est à dire qu'on entend pas le début mais après et euh... C'est peut-être au niveau du push up euh... Enfin euh... Ah du euh... Voice... Voice avicateur en fait... Activation... Et ça met quelques secondes du coup on attend pas forcément le début de la phrase... Ah je vais regarder hein... Ok bon... Sinon c'est pas très grave pour le reste hein... Euh... Tu voulais rajouter autre chose ? Euh... Moi ? Oui euh... Euh... Bah euh... Non c'était à peu près ça euh... Ok... L'idée étant que bah si enfin je vais parler un peu de la mission donc on en a un mois pour le faire euh... Qu'il faudrait le faire avant euh... Avant euh... Avant le mois... Et que euh... Potentiellement ça sert à rien parce que euh... Izawa Toga va nous faire passer ailleurs donc peut-être que la... La mission euh... Principale est d'abord de demander à Izawa Toga euh... Où il nous fait passer parce que sinon on arrive à avoir l'info euh... Euh... Je pourrais aller voir la générale et dire bah bah en fait ça sert à rien... Voilà... Mais euh... Bon... Peut-être mais si euh... Les troupes ont disparu il serait bon quand même de savoir... Si un ennemi décime des troupes de la 3ème légion nous ne pouvons pas laisser ça impuni même si euh... Nous sommes nous-mêmes supposément... Alors c'est pas la 3ème légion... Enfin... C'est de l'armée... De l'armée et si nous sommes supposément... Enfin... Que la 3ème légion... Surtout pour toi Shiba parce que... Certes mais euh... Dans tous les cas euh... Si nous arrivons à passer par... Grâce à Izawa Toga nous pourrons prendre à... Par le... Par revers... Euh... Bah les... Les troupes... Qui ont potentiellement attaqué les éclaireurs... Il est tout à fait possible que les éclaireurs euh... Soient tombés euh... Dans une tempête ou autre chose hein... Tout simplement... Oui mais il faut nous assurer qu'aucun ennemi ne nous attend là où on préfère dire... Ne nous attend ces terres qui sont supposées ces terres euh... Bah... Si... Comment dire... Ces accès là sont dangereux si nous avons à les franchir euh... Euh... Parce que ce sont des... Des récifs montagneux très larges... Enfin... Au contraire enfin... C'est... Très abrupt et euh... Et euh... Ça obligera la... La légion à se déplacer en fin indienne... Enfin... En fin indienne hein... On va appeler ça comme ça... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et du coup euh... Euh... Alors que si euh... Izawa Toga euh... Euh... Nous fait passer ailleurs... Nous pourrons avancer tel une armée... Beaucoup moins sensible à des embuscades euh... Euh... Qui profitent du... De la géographie des lieux... Ils ont disparu à quelle distance à peu près ? Euh... Une demi-journée de marche... Leur mission était de partir jusqu'à une demi-journée euh... Après euh... On va savoir où ils se sont arrêtés... En fait ils ont... Ils ont fait 4 mètres au... En dehors du... Du... Du campement... Voilà... En fait ils ont peut-être juste rencontré le Ronin Gris... Et ils sont trop humiliés pour revenir... Ils sont peut-être juste tirés parce qu'ils ont pas envie de monter... Ils ont fait le tour... Ils sont à l'auberge en train de dormir... C'est des potes au nouveau... Au nouveau pet de... D'Ida et du coup euh... Ils étaient trop fatigués... Ils avaient pas envie... Ah... Rappelez-vous des euh... Des quelques informations qu'on a eu... Et puis il y a quelques épisodes... Euh... Euh... Du coup moi je vais arrêter là... Mais avant je voudrais que... Donc euh... Euh... Blazcargam avec son Togoshi Sento... Euh... Nous dise 2-3 mots sur son personnage... Puisqu'il... Parce que ça sera écrit sur le forum... Mais que les gens qui écoutent n'auront peut-être pas... Et que voilà... Et que voilà... Donc s'ils pouvaient dire quelques mots sur lui... Et puis voilà... Après nous nous arrêterons à ce mot là... On a l'idée en fait... Euh... Alors est-ce que là on m'entend bien en fait ? Ouais... Absolument... Excellemment bien ? Beaucoup mieux qu'avant ? Mieux qu'avant ? Ouais... Mais pas mieux... Du coup là on t'entend plus du tout... Où tu veux que je raconte un petit peu son histoire... Un petit peu ça... Oui oui... Un peu son histoire... Voilà... Pour que les gens soient un peu au courant... Parce qu'ils ne pourront pas accéder forcément au forum... Au moins les grandes lignes hein... Même si c'est pas RP hein... Ok... En fait euh... 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 C'est en fait un... Des... Alors je vais peut-être... Je peux vous lire un petit peu ce que j'ai marqué en fait sur lui... Ce sera... Ce que vous pourrez lire en fait sur le... Je fais tout plaisir... Fais comme tu préfères... Je préfère... Je vais faire plus ou moins... C'est ce que tu veux mais fais-le... Je vais te dire... Alors euh... Togashi Sento en fait il est mis en fait euh... 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 Avec le nom Kitsuki Sento à la base... Et... Il est né dans les montagnes du corps du dragon... Au château du courant précipice... D'un père et d'une mère Kitsuki... Son père s'appelle Ayabuza Kitsuki... Et sa mère... Kazumi Kitsuki... Ce sont tous les deux en fait des grands samouraïs en fait de renom... Et euh... Et euh... Du coup euh... Et bien l'avenir de leur... De leur fils Kitsuki Sento... Était donc euh... Plus tracé... À ses 14 ans... Kitsuki Sento en fait se... Marie avec euh... Par amour en fait... Avec une femme du clan du dragon... Une jeune bouchie du nom de... Miromoto... Et le couple est éperdument amoureux l'un de l'autre... Et ont vécu ensemble jusqu'au drame en fait... Qui changea en fait la... La vie de Kitsuki Sento à jamais... Du coup qu'est-ce qui s'est passé ? Euh... En fait... Un soir en rentrant euh... Quelques mois avant d'être promu à l'école... Kitsuki Sento en fait... A disparu en fait... Dans l'appartement... Et euh... Les seules preuves en fait de... De sa disparition en fait... Et tout simplement... Un endroit saccagé par un combat farouche... Et des restes de souillures de l'outre-monde... Mais absolument aucune preuve en fait... De la présence de Kitsuki à Yannick... Donc euh... Personne ne sait en fait... Ce qui s'est passé... Et euh... Et après... Tant d'années en fait... L'enquête est d'ailleurs... Toujours encore en... Du coup... Frappé par la... Le chagrin et la colère... Et Kitsuki Sento en fait... Se retira... Chez les moines Togashi... Afin de trouver la paix... Donc la famille Miromoto et Kitsuki... Accablés par la disparition... On... 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 Accompagné en fait... Togashi... Enfin... Kitsuki Sento en fait... Euh... Vers... Vers cette voie là... Et... Et... En fait... De lui... De lui rendre visite régulièrement... Si tu le souhaitais... Et... Il resterait en fait... A cette disposition... Et attendrait que... Que... Kitsuki Sento en fait... Soit prêt pour... Pour revenir... S'il le veut... Afin de... De continuer en fait... Dans la voie... De... De sa famille... Du coup... Kitsuki Sento... Et... C'est à la vénérable demeure... Que... Que... Commence... Son chemin vers... Tokashi Sento... Appris l'art de la méditation... L'art du combat à la nuit... Et... Encore bien... D'autres connaissances... Afin de... Retrouver la paix... La recherche de soi... C'est... C'est bien sûr... Un chemin difficile... Donc... Togashi Sento... Elle... Subit... Malheureusement... En fait... D'affreux cauchemars... En fait... Et de donc... Se reposer plus longtemps... Pour... Pour... C'est malheureusement... En fait... Sûrement... Un effet secondaire... En fait... Du lien... Qui possède... Avec... Avec sa femme... Donc... La question est... Est-ce qu'elle est... Toujours... Étant donné que ce lien... Existe toujours... Et... Avec le temps... Les... Les cauchemars... En fait... De plus en plus intenses... Donc à un certain niveau... Togashi Sento... Devra... Un jour... Qui provait... Le... 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 Le mal... En fait... Pour... Dans... Dans ses apprentissages... Au... Au combat... Togeshi Sento a appris l'art des techniques atelier du coup c'est un spécialiste afin de pouvoir soigner tout être vivant puis il a appris la manipulation des éléments afin d'en faire communion avec elle et l'utiliser comme puissante magie des trucs l'entraînement au combat il lui demande du temps mais pas autant que la recherche du poids et des connaissances du coup Togeshi Sento il a appris la cérémonicité et une profonde méditation afin de se trouver avec la plus grande des sagesses qui prit connaissance des ouvrages du monde d'Horokugan donc donc il connait une large palais de l'import d'Horokugan de certaines choses de toute la base il la connait plutôt moins petite particularité à son niveau c'est que il s'est fortement intéressé en fait à la culture du coup il a appris la base de leur langage ainsi que elle s'y est de toute l'huile de leur histoire donc c'est un petit peu en fait certaines choses sur les Nagas parce que quand ses parents en fait pour s'endormir lui racontaient l'histoire d'un temple d'un temple d'historique en tant que samouraï du clan du dragon Togashi Sento garde en haute estime la compassion et la générosité des moines vers le chemin de l'élimination donc ça fait partie également du coup du Bushido et du coup chaque homme doit suivre sa propre voie afin d'atteindre Togashi Sento du coup a choisi d'embrasser en fait cette voie de manière asset et garde rien d'autre que ce qui lui suffit donc s'il ne considère pas quelque chose de nécessaire du coup il le donne à qui on a besoin et s'il a donné un truc qui aurait pu être nécessaire mais qui était nécessaire plus tard il fait quoi ? il revient le chercher pardon ? il donne toutes les choses qu'il considère comme non nécessaires mais si finalement c'était nécessaire il fait quoi ? il fait demi-tour et il vient le chercher ? alors s'il considère que c'est nécessaire pour son voyage il va le garder pour l'utiliser en gros c'est lui qui peut aller comme vous avez tout le remarqué Togashi Sento sait cuisiner comme tout moine à la vénérable de l'ordre lumière d'ailleurs donc il n'hésite pas non plus à improviser quelques nouveautés et tout ça pour enrichir un peu le goût de certains mais si vous le voyez aller chercher des fraises parce qu'il a vu des fraises c'est peut-être pour vous préparer il s'est monté à cheval c'est également une activité qu'il s'est donné en fait à donner à faire afin de parce qu'il savait que plus tard en fait il souhaiterait voyager donc du coup il saurait en fait mieux monter à cheval pour pouvoir galoper si besoin ou bien ce genre donc ça c'est un peu ce qu'il sait c'est un peu ce qu'il sait durant toutes ces années du coup de recherche de soi et d'études Togashi Sento il a reçu régulièrement la visite de ses parents et de la famille Hiromoto c'était facile je suis d'accord mais en même temps c'est mieux que de se casser je ne sais pas sûr c'est mieux c'est mieux